Bien, on va commencer cette dernière séance du cours Notre cerveau à tous les niveaux, un cours entrepris à l'automne dernier avec l'UPOP Montréal au Café des Oubliettes. Je vais tout de suite mentionner que, bon, pendant la présentation, si possible, on va muter les micros. Vous pouvez, par contre, poser des questions par le chat et puis Caroline, qui est à côté, va pouvoir me les dire parce que moi, c'est un petit peu trop compliqué pour mon attention de faire le speech et de regarder le chat en même temps. Donc, merci à Caroline d'être là, encore une fois, parce que sans elle, le setup technique, je n'y arriverais pas tout seul. Et donc, on va faire une présentation d'une heure, dix et quart, j'imagine. Et puis ensuite, on va dé-muter les micros, puis là, on va faire une discussion. On l'a fait les deux dernières fois que j'ai fait ça sur la plateforme Zoom. Ça fonctionne assez bien. C'est même assez le fun. Donc, les questions plus compliquées, j'imagine qu'il y en aura avec un thème comme celui de ce soir, on va les garder pour la discussion. Sinon, s'il y a des choses pas claires quand je parle, vous pouvez poser des questions de clarification sans hésiter. Donc, comme d'habitude, je rappelle, bon, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je prédis, je coordonne ce site-là qui s'appelle Le Servo à tous les niveaux depuis 2002. L'adresse est en haut. Et depuis 2010, je blogue à chaque semaine. J'écris un biais de blog sur des avancées récentes dans le vaste domaine des sciences cognitives. Donc, je mentionne que le bouton qui est entouré en rouge, inscrit nouveau l'École des profs, je vais mettre le PDF du PowerPoint de ce soir à cet endroit-là, comme à chaque fois. Donc, toutes les diapos que vous allez voir passées, vous pouvez les retrouver là. De même que sur le site de l'HUPOP Montréal. Et puis, en plus, sur le site de l'HUPOP Montréal, vous avez le lien vers l'enregistrement de ce soir. Donc, j'ai parti une chaîne YouTube où j'ai mis les neuf séances qu'on a enregistrées à date. Les sept premières ont été faites en Facebook Live, au Café Les Oubliettes. Et puis, les deux dernières, la huitième et la neuvième ont été faites par Zoom. Alors voilà, on en arrive à cette dixième séance ce soir, l'aboutissement d'une grande aventure que vous voyez là. Je vais revenir sur notre parcours dans un instant, mais avant, je vais vous proposer le plan de match pour ce soir. Je vais donc commencer par récapituler un peu nos trépidantes aventures. Et ensuite, il y a un thème qui est en gros, les processus conscients, où, quand, comment et quoi, c'est vraiment l'immense majorité de la présentation va porter là-dessus. Je me suis laissé une fois de plus appuyé par ce sujet-là, tellement intéressant. Et puis, par la suite, il y a plusieurs petits blocs d'environ 4-5 minutes chaque qui vont se succéder. Je vais les présenter au fur et à mesure pour essayer de boucler la boucle. Parce que, si vous vous en souvenez bien, on avait commencé à la première séance avec des questions plutôt philosophiques sur la question de la connaissance. Qu'est-ce que c'est connaître pour un individu, pour un système nerveux donné? Et on s'était rendu compte que, justement, c'était une rencontre entre des choses de l'extérieur, du monde extérieur et un système nerveux. Et que, donc, s'intéresser à ce système nerveux-là, à son fonctionnement, à son origine, ce n'était pas inutile. Et là, on avait enchaîné les séances à partir de la séance 2, où on avait fait la longue histoire de l'évolution cosmique, d'abord chimique et biologique. On avait vu ce que c'était une cellule vivante. Et puis, ça nous avait amené à parler à la séance 3 de ces cellules particulières que sont les neurones, comment elles sont devenues très excitables, comment elles forment des réseaux pour communiquer rapidement entre elles. Et puis, on avait parlé des phénomènes de mémoire, comment des expériences plaisantes, des expériences déplaisantes, 100 grammes dans ces réseaux de neurones-là. À la séance 4, on avait donc constaté qu'il y avait dans le cerveau humain un tas de structures différenciées, ce qui n'en fait pas des centres de quoi que ce soit pour autant, mais ce sont des structures qui collaborent, qui forment des grands réseaux à l'échelle du cerveau entier. Et à la séance 5, on avait cartographié ces réseaux-là. On avait vu qu'il y avait plusieurs techniques d'imagerie cérébrale qui nous permettaient de voir tantôt les réseaux fonctionnels, tantôt la matière blanche, les réseaux anatomiques, etc. Et à la séance 6, on avait mis de l'activité nerveuse là-dedans. On avait montré que circule dans ces réseaux-là une activité nerveuse incessante à l'échelle de la seconde et même de la fraction de seconde. Et on avait à la séance 7 vu comment il y avait une espèce de boucle sensorimotrice avec l'environnement où ce qui se passe dans l'environnement nous suggère des actions, les fameuses affordances, nous suggère des opportunités d'action. Et c'est une espèce de boucle qui inclut aussi, on l'avait vu à la séance 8, le corps. Parce que le corps, bien sûr, le cerveau n'a pas évolué dans le vide. Il a toujours été dans un corps tout entier qui possède toutes sortes d'autres systèmes circulatoires, systèmes immunitaires et qui a une communication de tous les instants entre ces différents systèmes-là. Et ça nous avait amené le mois dernier à parler du langage. On avait vu que chez l'humain se développe ce système de communication-là très sophistiqué qui nous permet de coordonner nos actions et de coordonner aussi nos idées. Parce que maintenant qu'on a tout ce cortex associatif-là, on peut vraiment cogiter de façon très abstraite. Et ça nous amène aujourd'hui à parler de l'aspect conscient d'un système nerveux, de l'aspect aussi inconscient qui est toujours là, qui est la majorité en fait du travail de notre système nerveux. Ça se passe en dehors du champ de conscience. Et quels sont les rapports entre les deux qui nous amènent à nous définir, à nous définir comme étant un agent, un moi? Et comment tout ça s'articule avec la question du langage? Et finalement, ça, ça va nous permettre finalement de revenir à notre question initiale. Parce que j'aime bien l'idée d'un parcours qui se boucle comme ça. Et puis on va pouvoir peut-être se souvenir de comment on avait commencé et comment le parcours qu'on a fait peut-être nous aide à mieux comprendre les questions initiaires. Donc, je poursuis le petit résumé. Donc, la semaine passée, on avait parlé beaucoup du langage. Et puis on avait commencé à dire qu'au fond, le langage, c'était un miracle. C'est vraiment très, très compliqué. On avait évoqué la semaine passée tout ce que ça prend, tout ce qui se fait extrêmement rapidement pour qu'une idée dans la tête du locuteur devienne à peu près la même idée dans la tête de l'interlocuteur. Mais on avait surtout dit que le langage était un phénomène conscient. Quand on énonce des énoncés, on le fait consciemment. Mais que finalement, c'était tout de même, même si c'était très complexe le langage, c'était tout de même que la poigne de l'iceberg finalement, de la plupart de l'activité cérébrale qui se passe dans notre cerveau, que l'immense majorité de nos processus cognitifs ne nous sont pas accessibles, ils sont sous le niveau du conscient, si on peut dire. Et donc, si on recule juste de deux, trois séances, on peut se souvenir qu'on avait parlé de choses comme des décisions longues, la prise de décisions longues, où il y a des va-et-vient avec nos souvenirs, on évalue les choses, on simule les choses. Ça, c'est des choses qui se font consciemment. Il y a aussi tous nos émotions qu'on peut verbaliser, ce qu'on appelle les sentiments. C'est très conscient, ça peut devenir très conscient aussi. Il y a tout le discours logique, évidemment, comme je suis en train de faire en ce moment. Tout ça, c'est du conscient. Mais dans les mêmes thèmes, on avait aussi vu que la plupart des décisions qu'on prend dans une journée ne sont pas conscientes, elles se font automatiquement. On avait vu que le cerveau monitoire constamment les états affectifs, les états somatiques. Ça se fait complètement à notre insu. Et aussi que derrière notre langage, on va en parler aujourd'hui, il y a un tas de motivations qui ne sont pas accessibles. Je vais avoir une couple de petites expériences intéressantes à vous montrer là-dessus. Et donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, en gros, c'est un peu ce qui peut se passer. Le rapport complexe, évidemment, on va ne faire qu'effleurer. On n'a pas beaucoup de temps. Mais on va essayer de donner un petit avant-vu de la complexité des rapports entre conscient et inconscient. Ça fait que, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le plus facile, donc la conscience. On va se garder l'inconscient pour la fin. Donc, la nature de nos expériences subjectives conscientes, les qualiocs, comme les philosophes les appellent, a toujours animé les débats philosophiques. On voit toutes sortes de moments ici où on sent des choses, on a l'impression d'avoir quelque chose de beau, on entend des choses, on a mal, on rit, on est ému. Donc, certains philosophes ont conclu que tout ça, ça ne pouvait être qu'une espèce d'illusion, une espèce d'épiphénomène, pas trop importante. D'autres ont dit que c'était carrément une question qui était et qui demeurerait hors de la portée de la science. C'est un mystère. D'autres l'ont associé à une propriété intrinsèque de la matière, une grande loi, une grande force de la nature, comme les quatre grandes forces en physique. D'autres ont signalé plus récemment que lorsqu'on tente d'expliquer pourquoi un ensemble particulier de cellules nerveuses dans un état donné devrait donner lieu à une expérience vécue, ressentie, c'est-à-dire se sentir comme quelque chose. Il y avait là une espèce d'écart explicatif, le fameux explanatory gap. Donc, quelque chose qui a une espèce de fossé entre les processus matériels, physiologiques, puis les feelings, les qualiants. Il y a Chalmers qui a formulé ça en termes de problèmes difficiles, disant que toutes les choses comme l'attention, la mémoire, le processus décisionnel, tout ça, c'était au fond des problèmes faciles à résoudre pour les neurobiologistes, mais que celui-là demeurait le problème difficile. Mais à la même époque, depuis quelques décennies, beaucoup de scientifiques en sont venus à accepter l'idée que la conscience était un phénomène qu'on peut essayer d'expliquer. Ça a commencé dans les années 70 avec Crick, l'hypothèse étonnante. Ensuite, tu as eu Edelman, on va en parler. Tu as eu des gens qui se sont mis à se risquer sur ce terrain-là parce qu'avant, ce n'était pas bien vu. et donc, on en est venu à dire qu'on pouvait rechercher des corrélats neuronaux de la conscience, ces fameux événements qui pourraient être causalement reliés finalement à nos états subjectifs. Alors, je reviens un petit peu plus général pour encore là bien camper la question. Qu'est-ce qui, dans notre cerveau, nous fait prendre conscience d'une douleur? Est-ce que c'est certains neurones de conscience spéciaux qui doivent être activés? Certains petits réseaux? Est-ce que c'est des cellules nerveuses qui doivent vibrer ou assayer à certaines fréquences? Il y a-t-il des régions cérébrales qui sont plus impliquées que d'autres dans la conscience? On va voir que oui. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de démêler durant cette présentation-là. mais avant, je voudrais faire deux grandes clarifications. La première, d'un point de vue terminologique, c'est qu'il y a plusieurs sens au mot conscience. Si on ne clarifie pas ça en partant, on va tout le temps être mélangé. Moi, je vais en définir trois grands sens en suivant là-dessus entre autres Anil Seth, qui est un neurobiologiste qui dirige un centre d'études sur la conscience en anglothère, je crois. Il dit qu'il faut vraiment bien distinguer la question du niveau de conscience. Être éveillé par opposition à commencer à s'endormir, à être somnolent, à avoir trop bu, plus ou moins conscient, être dans le coma, être anesthésié. C'est tous des niveaux de conscience. Ensuite, le contenu. On est conscience de quelque chose à un moment donné. C'est quoi? Donc, la conscience d'accès. On va voir tantôt nos perceptions conscientes de notre environnement, nos souvenirs conscients. Tout ça, c'est le contenu de la conscience. Et puis, il va y avoir la question de la conscience de soi, le fait d'être capable de se représenter en tant qu'individu, avoir l'impression qu'on existe, qu'on a existé, qu'on a des projets, cette espèce de conscience de soi qu'on a, nous, les humains. Il y a l'expression conscience sociale. Ça, je l'ai gardé un peu pour la conclusion finale. On va en parler un petit peu, l'idée du bien-être de l'espèce ou de la planète. On va y revenir vers la fin. Et l'autre grande clarification que j'aimerais faire, c'est plutôt d'un type épistémologique sur la nature des choses qu'on voudrait expliquer. c'est que, c'est d'abord la question du « où » dans le cerveau qui a dominé au début quand les gens commençaient à s'intéresser à la conscience. C'était dans les années 90, l'imagerie cérébrale prenait son essor et on cherchait beaucoup à identifier les endroits dans le cerveau qui seraient corrélés avec des états conscients. Ensuite, avant de continuer, j'ai deux petits points à noter ici. quand j'ai mentionné tantôt les corrélats neuronaux de la conscience, il s'agit de mécanismes neuronaux minimaux capables ensemble de produire des expériences conscientes. Bien sûr, si on accepte l'idée que c'est des états cérébraux qui sont à l'origine de nos états conscients, à ce moment-là, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que c'est le cerveau, oui, mais il faut voir dans le cerveau quelles seraient les parties, les régions, la façon de travailler du cerveau qui serait corrélées à ces états de conscience. On va voir qu'on peut assez vite éliminer des parties importantes du système nerveux central. Par exemple, le système nerveux central, tout ce qui est dans la moelle épinière ne semble pas du tout impliquer dans la conscience. Les gens qui sont hétraplégiques, qui sont paralysés, des quatre membres ont toutes sortes d'expériences conscientes. ou même la question du cervelet. On va y revenir tantôt. Le cervelet, c'est une partie du cerveau absolument hallucinante. Quatre cinquièmes de nos neurones s'y retrouvent et pourtant, les gens qui ont des lésions importantes au cervelet conservent toutes sortes d'expériences conscientes. Donc, quelque chose se passe dans le cerveau au niveau de la conscience, mais ce n'est pas de toutes les régions qui participent. la question du « où ? » La question du « comment ? » Par quel mécanisme ? C'est souvent ça qu'on va essayer de trouver. Par quel mécanisme devient-on conscient de quelque chose ? C'est une question qui va s'appliquer, on va le voir, à peu près aux trois types de conscience. Et plus récemment, on a commencé à prendre un peu de recul et à se poser la question du « quoi ? » En fait. Et là, ça a donné lieu à toutes sortes de tentatives, de cadres théoriques, plus théoriques, plus généraux sur ce que c'est la conscience, puis on va en regarder deux en particulier. Et donc, pour chacun des différents sens du mot conscience, on peut plus ou moins regarder les trois grandes questions du « où ? » du « comment ? » et du « quoi ? » Il y a la question du « pourquoi ? » Pourquoi on a la conscience ? Est-ce que ça a une utilité évolutive ? Est-ce que c'est là juste un épiphénomène finalement un accident ? Ça, c'est toute une autre histoire, puis je vous ai mis un lien là, j'en ai parlé dans mon site, il y a plein d'approches là-dessus, il fallait que je coupe quelque part, ça fait qu'on n'en parlera pas ce soir. Il y a la question du « quand ? » La question du « quand ? » Quand est-ce que la conscience apparaît ? Évidemment, toute frontière ici semble un peu arbitraire, c'est probablement plus une espèce de gradient de complexification et on peut imaginer que les organismes, les systèmes nerveux plus simples ont des différents niveaux d'éveil, différents niveaux de conscience en termes de niveau et que la conscience d'accès, le contenu, les perceptions conscientes et surtout la conscience de soi, d'avoir un corps, c'est arrivé beaucoup plus tard. Je vais dire quelques mots sur la question des niveaux de conscience. On va regarder ça un petit peu. On en avait parlé à la science 6 quand on avait parlé des oscillations, on avait parlé du sommeil, on avait parlé des quatre phases de sommeil profond, on avait expliqué un peu ce que c'était le sommeil paradoxal avec un tracé de G très semblable à celui de l'éveil. Quand on dort, on est à peu près inconscient dans le sommeil le plus profond et on est conscient lorsqu'on rêve. On ressent quelque chose, mais c'est sans input du monde extérieur. C'est des expériences conscientes et rêves. Je dois préciser une chose, c'est moins simple qu'avant. En question des rêves et du sommeil paradoxal, on sait aujourd'hui qu'à peu près jusqu'à 70 % des dormeurs qu'on réveille durant une phase de sommeil profond rapportent certains rêves. Avant, on disait que c'était simple, on avait découvert qu'en réveillant des gens dans le sommeil paradoxal, la plupart des gens évoquaient un rêve. On avait fait l'association, mais à l'inverse, certains sujets tirés du sommeil paradoxal disent qu'ils ne rêvaient pas. c'est toujours plus compliqué qu'on pense. La question du « où » appliquée à la question des niveaux, on va regarder ça un peu. Juste rappeler un fait assez essentiel, c'est qu'il n'y a pas un seul centre de l'éveil. L'éveil conscient n'est pas coordonné par une seule région dans le cerveau. C'est un réseau complexe et redondant d'une dizaine au moins de groupes de neurones qui sont répartis de l'hypothalamus au bulbe rachidien. L'activité de ces neurones-là contribue à nous tenir éveillés. Si on prend juste un exemple, les noyaux durafés, les noyaux durafés, comme tous ces petits groupes de neurones-là, envoient leurs axones dans de vastes territoires. Ce sont plutôt des substances neuromodulatrices et elles vont envoyer dans ce cas-ci de la sérotonine, entre autres à l'hypothalamus, au cortex et contribuer à l'éveil de cette façon-là. Encore là, si vous voulez aller voir dans mon site, j'en ai parlé de 7-8 de ces noyaux-là, quels sont leurs rôles. On peut rentrer dans la complexité des choses en allant voir cette page-là. L'éveil, c'est une conséquence de l'activité générale du cortex. Déjà, le cortex arrive et nommé est très important ici. Mais il y a un deuxième mécanisme parallèle qui favorise l'éveil, c'est l'inhibition des noyaux qui favorise le sommeil. On le symbolise ici de cette façon-là. Parce que c'est l'ensemble des signaux d'éveil qui vont cesser de parvenir au cortex quand le sommeil lent va finalement prendre le dessus. Ce qui va se passer, c'est que le thalamus va commencer à envoyer au cortex, va imposer des rythmes très lents au cortex, les fameuses ondes delta de 1 ou 2 Hertz. Et là, dans ces conditions-là, on va voir tantôt que le cortex va se mettre dans une posture, si on peut dire, qui rend plus possible la conscience. on va en parler dans un instant. Bon, quel est cet état justement que je viens d'évoquer? C'est un peu comment ça marche, la perte de conscience. Donc, dans une étude de 2012, Ben Ali et ses collègues avaient fait, avaient mesuré la connectivité fonctionnelle, comment différentes régions du cerveau communiquent entre elles comme ça en temps réel. Et quand on s'endort, donc on perd conscience, ils avaient montré que quand on s'endort, quand on arrive dans le sommeil profond, on observe une fragmentation modulaire de l'activité cérébrale. C'est-à-dire qu'au lieu, comme vous le voyez à gauche, que beaucoup, beaucoup de régions du cerveau soient interconnectées, il se crée des petits îlots, de nombreux petits îlots au module et c'est beaucoup plus donc fragmenté comme ça. et donc cette fragmentation-là empêcherait l'intégration globale, l'intégration, c'est un mot important ici, on y revient dans un instant, empêcherait l'intégration globale qui est nécessaire pour les processus conscients, pour être éveillé consciemment. Et donc, comme ils le disent dans l'article, cette fragmentation-là est possiblement causée par les fameuses ondes lentes qui proviennent, qui sont imposées par le thalamus à tout le cortex. Ah oui, en passant, c'est la même chose avec l'anesthésie générale, c'est-à-dire qu'on observe la même chose, une interruption de corrélation entre l'activité du cortex frontal et pariétal et donc le sujet perd ses capacités de générer des réseaux cérébraux transitoires et flexibles dans l'ensemble du cortex. Ça, c'est des travaux assez récents qui ont montré ça. aussi, les données de l'imagerie cérébrale montrent que la prise de substances piscédéliques comme par exemple la fameuse psilocidine va amener une désorganisation des réseaux cérébraux et va amener plus de fragmentation. On dit plus d'entropie, mais c'est ça, c'est moins les réseaux hautement organisés qu'il y a quand on est éveillé. En particulier, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup ce soir, mais le réseau par défaut, on en avait parlé. Si vous voulez aller voir, c'était à la séance 5. C'est l'espèce de mode où on passerait à peu près 50% de notre journée où on revise nos bons coups, on planifie un peu ce qui s'en vient. Bref, ça, c'est très organisé encore une fois. Ce qui nous amène au deuxième sens du mot conscience, le fait d'avoir accès à ces pensées conscientes. Je vais vous montrer une petite animation. C'est juste pour rappeler que quand on voit une image très brièvement, on a un seuil de perception qui est autour, vous le voyez, pour les formes géométriques, 10 millisecondes, dessin, quelques dizaines de millisecondes. Il faut que le stimulus dure au moins quelques dizaines de millisecondes pour qu'on le perçoive consciemment, visuellement. Là, j'ai une animation à vous montrer. D'habitude, quand je clique ici, ça aide à y aller. On va lui laisser le temps. Il y a toujours des petits problèmes avec ça. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qui arrive dans le cas d'une image qui est perçue consciemment, ça va être le cerveau du bas et qui serait présenté dans une durée plus courte que le seuil de perception consciemment, genre 10 millisecondes en haut. Je vais la jouer au ralenti d'abord. Quand on voit une image, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord de l'activation à peu près en 275 millisecondes le cortex visuel qui s'active dans les deux cas. Mais vous voyez qu'à partir de là, en bas, quand c'est perçu consciemment, il y a beaucoup d'autres régions qui vont être activées dans un tiers de seconde ou une demi-seconde alors qu'en haut, c'est resté localisé au cortex visuel. Je vais la jouer en vitesse normale parce que là, vous l'avez vu au ralenti. Évidemment, ça va donner une idée. Si vous regardez le cerveau du bas, ça donne une idée un peu plus juste de comment ces phénomènes-là sont fugaces et rapides dans notre cerveau. Si je tente de continuer. Bruno, il y a une question en attendant, si tu veux. Oui, vas-y. Question rapide sur le sommeil. De l'information sur l'état de conscience lorsque l'on vient de se réveiller et véhiculer parfois en faisant ressortir que notre capacité à apprendre de nouvelles informations serait augmentée lors de cette phase. Est-ce envisagé par les études empiriques? Question de François. Aïe, est-ce que tu pourrais me relire le début, par contre? Excuse-moi, mais juste le début. de l'information sur l'état de conscience lorsque l'on vient de se réveiller est véhiculée parfois en faisant ressortir que notre capacité à apprendre de nouvelles informations serait augmentée lors de cette phase? Est-ce envisagé? Je ne sais pas si je comprends bien la question et si François peut ouvrir son micro, mais ça serait quand on n'est pas tout à fait réveillé encore, de prendre conscience de cet état-là pour aller chercher plus d'horaires? Je suis désolé. Oui, bonjour Bruno. Oui. Oui, excuse-moi, c'est peut-être un petit peu à côté. Tout simplement, bon, je pense que c'est en lien avec les ondes delta ou je ne sais pas exactement, mais le moment où on passe de l'état de sommeil à un état de conscience, est-ce qu'il n'y a pas une phase à ce moment-là où on est comme plus réceptif ou est-ce que c'est fiable cette information-là? Oui, bien en fait, on appelle le sommeil hypnagogique, je crois. Ça, c'est quand on s'endort, tu vois, quand on est en train de rentrer dans la phase 1 ou 2, on entend encore des choses dans notre environnement, mais on a des espèces de pensées répétitives, tout ça. Puis il y a la même chose, ça a un nom aussi, mais j'ai oublié, quand on sort du sommeil paradoxal pour se réveiller le matin parce qu'on est souvent dans les stades 1, 2 au sommeil paradoxal le matin. Et oui, c'est des moments qui sont justement des niveaux de conscience, je ne dirais pas altérés, mais moi, ce que j'ai lu là-dessus, mon expérience personnelle, c'est que j'adore ce moment-là, surtout le matin dans mon cas, pour jouer avec ça, essayer de rester dans mon dernier rêve, essayer de faire tout un wrap-up de mes rêves de la nuit. Et puis je sais que ça aide beaucoup quand tu as les yeux fermés. Si tu ouvres les yeux, c'est foutu. En tout cas, on pourra en parler tantôt de ces choses-là, c'est vraiment fascinant. OK. Merci. De rien. Donc, la question du haut pour la conscience d'accès, je vais la garder pour un petit peu plus tard parce que, bon, d'un point de vue narratif-pédagogique, ça allait mieux comme ça. Donc, on va rentrer dans la question du comment. Comment on étudie les mécanismes de la conscience d'accès? Bien, on utilise souvent ce genre de figure-là qu'on appelle des figures bistables, c'est-à-dire que le stimulus, lui, ne change pas. Si on regarde le premier cube de Necker, on le regarde, on le regarde, il semble sortir par le bas. D'un coup, on a une perception consciente qui sort un peu plus vers le haut. Le même phénomène arrive avec ce qu'on appelle la rivalité binoculaire. On vous met des lunettes, les lunettes présentent à chaque œil une image différente. À ce moment-là, ce n'est pas une fusion des deux images qu'on voit, mais seulement une image pendant un certain temps et un peu comme le cube, à un moment donné, ça switche à l'autre image sans qu'on ne sache pas pourquoi. Et ça, c'est très utile pour étudier la conscience, surtout quand on, comme dans cette expérience-là, qui est très bien expliqué. J'ai mis la référence, il y a une vidéo d'Evan Thompson dans une de ses conférences. Il raconte très bien cette expérience-là. C'est de là que je l'ai copiée. Et donc, une des images est une espèce de cercle concentré qui pulse comme ça de façon rythmique avec une certaine fréquence. Et il appelle ça un frequency tag, c'est-à-dire que ça va induire dans le cerveau, d'abord dans le cortex visuel, bien sûr, primaire, mais assez loin dans le cerveau, on retrouve ce rythme-là. Alors, quand la personne voit cette image-là, on a une espèce de signal dans son cerveau aussi que c'est ce qui semble être perçu à ce moment-là. Et donc, ici, on a le temps, évidemment, à l'horizontale comme d'habitude, puis on a choisi quatre moments. Et à chaque fois que la courbe atteint un sommet, c'est là où le sujet rapportait qu'il voyait le cercle le plus de façon la plus nette. Et donc, ici, on a les quatre essais, là, un, trois, quatre, quatre, et ce qu'on voit, les régions dont l'activité est synchronisée sont reliées par des lignes noires. Alors, ce que ça montre, c'est qu'à chaque fois qu'on est vers le milieu d'un essai, quand le sujet dit percevoir vraiment bien les cercles, il y a vraiment là une augmentation de la synchronie, de la synchronisation de l'activité entre de nombreuses régions du cerveau. Donc, cette idée-là, elle est connue, elle a été beaucoup étudiée depuis 20 ans. C'est cette idée que quand des neurones font feu au même rythme, à la même fréquence et qu'en plus, cette fréquence-là est en phase, ils seraient comme liés ensemble, ils communiqueraient vraiment très, très fortement à ce moment-là. Et donc, là, la question du où, vous voyez qu'on la perd un peu, c'est pas tant les régions qui tombent, mais comment différentes régions impliquées par ailleurs dans une tâche comme ça, dans l'attention, dans la mémoire visuelle, dans la discrimination visuelle, toutes ces tâches-là, toutes ces régions-là utiles à la tâche parviennent à se synchroniser ensemble et ça semble corrélé avec l'expérience consciente à ce moment-là. Ça, c'est une autre expérience qui avait été faite un peu avant. On a ces espèces de figures à haut contraste où en haut, on distingue assez vite un visage. Puis en bas, c'est très dur de distinguer que c'est un visage quand l'image est à l'envers. Donc, à gauche, on a la rangée des no perception. Donc, la personne qui regardait l'image à l'envers, elle ne perçoit rien, ce qui fait du sens pour elle. Et la colonne à droite, c'est les gens qui regardaient le visage à l'endroit. Donc, deux stimuli très, très semblables. Mais regardez comment l'activité cérébrale est différente. Et regardez encore là, on a le temps, ça commence en haut puis ça va jusqu'à à peu près deux tiers de seconde en bas. Et il y a deux moments, encore là, les lignes noires, c'est la synchronie d'activité. Il y a deux moments où il y a, quand on perçoit la figure consciemment, beaucoup de synchronisation. Il y a aussi une phase en vert où il y a beaucoup de désynchronisation. Ce n'est pas inintéressant de noter qui se passe ça aussi du côté conscient. Ça, j'ai trouvé ça juste pour, je ne sais pas ce que c'est ou juste ce que ça vaut, mais il y a des gens qui s'intéressent à définir les corréleurs neuronaux de l'inconscient psychanalytique. Alors, selon eux, il s'agit donc de désynchronisation entre différentes couches plus ou moins consciences. Je n'ai pas lu l'article, je vous le dis tout de suite, mais je trouvais ça rigolo de le passer ici. Puis que donc, comment on pourrait, la façon dont les événements mentaux refoulés atteignent finalement parfois la conscience, ce serait par la synchronisation d'oscillation neuronale entre deux couches. Mais bon, pour plusieurs, cette approche-là a quand même ses limites et c'est là que ça nous amène vers la question du quoi. La question du quoi qui va être deux grands cadres, je vais me contenter de vous présenter deux grands cadres théoriques assez généraux qui sont pas mal les deux plus en vogue depuis un certain nombre d'années. L'espace de travail global défendu entre autres par Stanislas Dehaene et la théorie de l'information intégrée défendue par Tononi. D'autant plus que ces deux grands cadres théoriques-là ont fait l'objet d'un pari, imaginez-vous donc. J'en ai parlé dans mon blog au mois de janvier. Il y a 20 millions de dollars qui ont été donnés par un genre de fondation d'un mécène qui s'intéresse à la conscience et il y a six laboratoires à travers trois continents, je pense, qui vont recruter 500 personnes pour leur faire passer toutes sortes de tests et confronter un peu les deux principales théories. Tononi et Dehaene sont bien sûr dans le coup et ont convenu des paramètres pour des expériences. ils ont enregistré les prédictions que leur théorie envisage comme résultat et par exemple on va mesurer un peu comme tantôt avec toutes sortes de techniques d'imagerie ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un perçoit consciemment une image et donc la théorie de l'espace de travail global prédit que l'avant du cerveau va être beaucoup impliqué soudainement lors de la perception et la théorie de l'information intégrée opte plutôt vers l'arrière du cerveau. On va en parler un peu plus tantôt et donc ils ont accepté d'admettre que si les résultats vont plus dans un sens que dans l'autre ils ont accepté de dire qu'ils avaient tort du moins dans une certaine mesure. Alors c'est une affaire à suivre et donc je vais vous présenter brièvement la théorie de l'espace de travail global. Donc ça remonte au premier temps de l'intelligence artificielle où des données devaient être rendues accessibles à un endroit du système une espèce de blackboard pour permettre à des modules spécialisés comme on le voit sur l'image ici de pouvoir lire ce qui était mis dans cet espace commun. À partir de 88 un psychologue Bernard Barz va développer davantage l'idée. Il va dire que le cerveau comprendrait lui aussi des sous-sytèmes et qui fonctionnent de façon automatique et inconsciente et que ces différents sous-sytèmes-là doivent mettre en commun le résultat de leur computation dans un espace de travail global et quand ça devient accessible à toutes les régions du cerveau par conséquent ça devient conscient. C'est donc tantôt quand on a vu le mot quand on a vu qu'un mot perçu consciemment il y avait cette espèce de large déploiement là je ne peux pas jouer l'animation mais la théorie de l'espace de travail c'est juste pour rappeler que la théorie de l'espace de travail a été formulée en s'inspirant de résultats comme ceux-là c'est-à-dire que c'est une théorie qui est construite inspirée du substrat neuronal et on va voir tantôt que ça va être l'inverse avec la théorie d'information intégrée on va partir de ce que c'est qu'une perception consciente on va essayer de définir certaines propriétés d'une perception consciente et on va essayer de voir quels systèmes peuvent rendre compte de ça mais là ça c'est une approche qui part vraiment des ordinateurs et du cerveau et des données sur le cerveau donc Bars a développé ça on parle de broadcast l'espace de travail diffuse l'information et c'est cette disponibilité consciente là qui c'est cette disponibilité là qui rendrait l'information consciente qui s'est très proche au fond de la mémoire de travail c'est une espèce de mémoire temporaire qu'on utilise lors d'une conversation pour retenir brièvement ce qui vient d'être dit ça explique aussi qu'on a généralement un seul élément à la fois dans notre flux de conscience parce que l'espace de travail ne peut contenir qu'un seul élément à la fois et donc vers les années 2000 Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene vont proposer une espèce de substrat anatomique plus précis par rapport à ça ils vont attirer l'attention sur le fait que dans notre cortex on a beaucoup de neurones pyramidaux avec des axones qui peuvent parfois être très longs à les connecter à des régions très éloignées en particulier dans le cortex frontal et donc leur modèle finalement propose trois états d'activation possibles il y a l'état subliminal comme on l'a vu tantôt quand il y a juste un petit module comme localement qui perçoit quelque chose mais ça ne se diffuse pas largement ça, ça serait une stimulation subliminale en dessous du seuil de la conscience ensuite ils insèrent un niveau préconscient où ça pourrait le stimulus est assez fort pour qu'on en prenne conscience mais si notre attention est détournée par exemple si on n'a pas suffisamment d'attention top down on va le manquer donc ça c'est un état qui peut être préconscient et l'état conscient c'est celui qu'on a vu où là ce n'est pas un petit peu plus de régions qui sont activées mais c'est vraiment un embrasement général dans les quatre lobes du cerveau donc Dehan dit le flux de la conscience semble former d'une série d'étapes métastables chacune consistant à la sélection d'un objet mental pertinent et à son accès à un espace de travail global donc c'est une théorie assez simple assez mais qui je ne sais pas moi ça me laisse un peu sur ma faim mais c'est sans doute des choses qui se produisent mais est-ce que c'est suffisant c'est pour ça que ah oui je veux revenir sur la question dit où parce que vous vous souvenez de ce genre de schéma-là où on a en périphérie les régions les plus sensorielles du cortex et au centre on a les régions les plus associatives donc l'espace de travail serait bien sûr situé plus au centre puis là on a dessiné ici différents systèmes sous-systèmes qui peuvent fonctionner inconsciemment et c'est pour dire que dans l'espace de travail global qu'on a représenté ici dans différentes régions du cerveau on voit que le cortex frontal le réseau du mode par des non là je m'avance trop le cortex frontal en tout cas est fortement impliqué là-dedans et donc la question du où est appuyée par la question du où dans le cortex frontal qui appuie le rôle prépondérant du cortex frontal c'est appuyé par différentes expériences celle-là qui est sortie il y a deux ans appuie exactement ils ont refait ils ont confirmé ce que je vous ai montré tantôt il y a une activation après quelques centaines de millisecondes dans le lobe frontal qui est très importante quand on prend conscience celle-là c'est une expérience classique avec une patch gabard une espèce de petite patch blanche puis noire qui tourne sur elle-même et quand une patch comme ça se déplace on a l'impression qu'elle dévie c'est comme une illusion d'optique et donc ce qu'on perçoit c'est pas la vraie trajectoire physique c'est une perception illusoire et donc on a montré récemment que c'était les neurones réagissaient à la trajectoire les neurones du cortex visuel en arrière réagissaient à la trajectoire physique du gabard mais en région frontale on avait des corrélations avec la trajectoire illusoire donc la perception consciente cadrait bien encore avec une activation frontale donc je vais j'irai pas plus loin là-dessus mais on peut garder à l'esprit pourquoi la théorie de l'espace de travail global privilégie la région frontale du cerveau donc on est toujours dans les deux grands cadres théoriques le deuxième c'est la théorie de l'information intégrée je ne sais pas toute la généalogie de cette théorie-là mais on peut remonter aux travaux de Gérald Edelman dans les années 80-90 Edelman parlait de boucles réentrantes les colonnes corticales s'envoient des messages ça revient comme ça et ça crée une espèce de réseau de cas interconnectés entre elles et il mettait beaucoup l'accent sur les boucles thalamocorticales j'ai essayé de les exemplifier ici tu as le thalamus qui projette au cortex puis tu as le cortex qui renvoie aussi beaucoup de choses au thalamus et ça forme des boucles et c'est à partir de ces boucles-là qu'il inférait la présence de noyaux dynamiques qu'il appelait ça le dynamic core et ces noyaux-là ces boucles-là qui sont très très dynamiques pour Edelman ça avait grandement à voir avec les phénomènes conscients Edelman a travaillé avec un dénommé Tononi en 1998 et Tononi va être celui qui va développer la théorie de l'information intégrée et bien qu'il ait travaillé donc sur le subproneuronal sur ces boucles thalamocorticales l'approche de Tononi est différente j'en ai parlé tantôt il propose l'approche inverse c'est-à-dire qu'il propose de partir de l'expérience subjective d'essayer d'en définir quelques aspects fondamentaux et à partir de là il va essayer on va essayer de trouver quel genre de système serait le plus souhaitable pour matérialiser implémenter des choses subjectives comme la conscience je vais vous donner un exemple alors prenons l'exemple de quelqu'un qui est allongé dans une pièce comme ça et qui regarde la pièce avec son oeil gauche parce que vous voyez le nez et même si vous pense que c'est une personne qui porte une moustache donc vous êtes à la place de cette personne-là et vous regardez la pièce alors on avait parlé à la science 1 déjà la pièce a une existence intrinsèque qui lui est propre chaque expérience consciente elle existe dans notre tête elle ne dépend pas d'observateurs extérieurs elle nous est propre ensuite c'est composé une expérience consciente de plusieurs éléments il y a un livre une couleur bleue un livre bleu le côté gauche d'un livre bleu c'est très 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 composé ensuite il y a de l'information cette scène-là que je regarde c'est pas la même qu'un champ de tournesol ou la mer ou un livre chaque scène contient l'information qui la définit et finalement l'intégration c'est-à-dire que chaque expérience est unifiée donc on ne peut pas la réduire à des sous-ensembles qui seraient indépendants je ressens la scène visuelle entière pas le côté gauche seulement ni le côté droite quoi qu'il y a des déficits des émis négligences justement où on peut perdre conscience d'un émi-champ justement ça pose un problème mais on va s'attarder sur les deux derniers aspects l'information et l'intégration donc chaque discrimination consciente on part du fait qu'elle contient beaucoup d'informations car elle est à la fois intégrée elle forme un tout cohérent et elle est différenciée elle est unique et donc si on prend un système qui serait où tous les éléments comme en haut à gauche seraient tous ensemble interconnectés bien ça ne dit pas grand-chose il n'y a pas beaucoup d'informations là-dedans tout le monde connecte à tout le monde point final si on prend un système où des petits éléments font des petits liens des petits liens deux à deux comme ça il n'y a pas beaucoup de possibilités d'intégration tout le monde fait sa petite affaire de son bord ce que ça prend c'est un système qui permet une intégration et de l'information donc un système qui ressemble plus à celui du milieu où tout le monde ne connecte pas à tout le monde et puis en même temps il y a de l'intégration il y a du partage d'informations quand on dort quand on est anesthésié quand on fait une crise d'épilepsie les neurones du cerveau ont tendance à faire peu simultanément c'est durant ces grandes zones durant le sommeil il y a des bouffées il y a des silences cet accord-là il réduit la capacité d'information du cerveau et ça fait en sorte que justement il n'y a pas beaucoup d'informations alors que quand on est éveillé il y a moins d'accords entre les neurones comme le montre la représentation du milieu et c'est à ce moment-là dans cette EG très très chaotique de l'éveil qu'on peut percevoir et générer beaucoup d'informations donc voilà et donc le cortex cérébral avec ses on l'a dit avec ses connexions courtes et longues où chaque neurone connecte beaucoup à ses voisins mais en même temps à quelques neurones très éloignés c'est parfait pour faire beaucoup d'intégration contenir beaucoup d'informations puis faire beaucoup d'intégration donc sans cortex cérébral on ne peut pas avoir une expérience consciente normale ce qui n'est pas le cas du cervelet et c'est là où je voulais revenir sur cette histoire du cervelet alors je vous ai fait une espèce de petite étude comparative cortex cérébral je rappellerai déjà ce fait assez inouï que dans notre cervelet on a à peu près 69 milliards de neurones comparé par rapport aux 86 milliards de l'ensemble de notre cerveau donc et dans le cortex qui est énorme comparé au cervelet le cortex c'est 80% du poids de notre cerveau on n'a que 16 milliards de neurones c'est déjà pas mal mais bon c'est le fait qu'il y a énormément de petites cellules de neurones étoilées dans le cervelet mais les circuits du cortex eux fonctionnent comme on l'a dit sont massivement interconnectés il y a de nombreuses boucles de rétroaction alors que dans le cervelet c'est des petits circuits qui rappellent un peu le schéma où c'est écrit no integration c'est des systèmes feed forward c'est des centaines de circuits qui fonctionnent en série ça rentre puis ça sort au bout il y a très peu ça se parle très peu entre eux et donc il y a très peu les phénomènes conscients sont très peu affectés par des ablations importantes du cervelet donc c'est sûr que ça provoque des déficits moteurs des déficits du langage mais au niveau du ressenti conscient il y a pas trop de il y a très très peu en fait de de déficits donc Tononi dans les années 2010 avait fait cette expérience-là il utilisait la stimulation magnétique transcrânienne on met une espèce de coil sur notre cerveau et on envoie un pulse électrique ça fait un champ magnétique ça ça zappe pendant une fraction de seconde les neurones qui sont en dessous ça les désorganise puis ensuite avec l'EG que la personne avait aussi on écoute l'écho si on veut de ce pulse-là qu'on a envoyé et ce qu'on remarque c'est que quand la personne est en sommeil profond donc non REM il y a très peu d'écho vous voyez le petit plus jaune c'est où on a fait la stimulation magnétique transcrânienne et c'est comme si justement ça montre cette fragmentation-là cette façon de se reconfigurer durant le sommeil profond où il n'y a pas possibilité d'une grande intégration alors que vous voyez à gauche durant l'éveil il y a beaucoup plus d'écho il y a beaucoup plus d'intégration tout ça pour dire que Tononi postule que tout système complexe interconnecté par des relations causales va nécessairement ressentir l'effet que ça fait d'être ce système donc je l'ai mis en jaune parce que c'est à la fois très simple et très flyé c'est que quand tu es un système comme ça avec des propriétés d'intégration d'information comme on vient de décrire tu ressens forcément un certain niveau de conscience autrement dit donc ça je viens de le dire et ce qu'ils font eux autres c'est qu'ils essaient de quantifier ça ils essaient d'associer une valeur numérique entre 0 et 1 qu'ils appellent phi alors si on reprend notre notre comparatif entre cortex et cervelet le phi du cortex cérébral éveillé est très élevé la valeur est autour on va le voir tantôt au moins 0,70 je pense puis le cervelet le phi est très très bas d'ailleurs ça nous amène à parler de cette technique le zap and zip qui va nous permettre d'évaluer si on veut le phi c'est une valeur approchante du phi pas tout à fait le phi mais c'est qu'on utilise la même technique que j'ai présentée la stimulation magnétique transcranienne on envoie donc le zap dans le zap and zip le zap c'est quand on envoie le courant magnétique qui perturbe et puis ensuite on enregistre l'écho comme tantôt et le zip pourquoi zip c'est par analogie au fichier zip quand on zip un fichier on le compresse et puis ça va nous donner on va compresser le film de l'écho on enregistre le film de l'écho sur un certain nombre de secondes puis ensuite on essaie de le compresser si le film est complexe ça va être difficile à compresser si le film est redondant simple il va se compresser facilement donc ça ça va nous donner un indice et dans le cas ça s'appelle le Parasurbational Complexity Index dans le cas de l'éveil il est entre 0,31 et 0,70 et dans le cas du sommeil c'est en bas de 0,31 ou une personne anesthésiée aussi ça va être en bas de 0,31 donc on a essayé la technique sur des personnes dans des états végétatifs et ça nous a donné des chiffres qui correspondaient à cet état-là mais aussi c'est-à-dire des chiffres assez bas mais dans certains cas il y avait des personnes dont le perturbational complexité index était plus élevé que 0,31 ce qui laissait sous-entendre que cette personne-là qu'on croyait inconsciente l'était peut-être plus mais était simplement peut-être pas capable de communiquer donc c'est une technique qui peut avoir des débouchés cliniques intéressantes donc pour finir de parler de ça un peu couturé là-dessus pour la théorie de l'information intégrée tout système avec une valeur de phi suffisamment élevée qu'il soit biologique ou non biologique on postule rien là-dessus va être conscient si son phi est élevé sauf que toute simulation même très sophistiquée qu'on fait sur un ordinateur mettons qu'on simule un processus conscient sur un ordinateur ça peut pas être conscient de ce point de vue-là de ce point de vue de cette théorie-là de la même manière qu'ils disent que si on simule très bien l'attraction gravitationnelle d'un trou noir on va pas réussir à créer de la gravité dans la pièce donc la conscience pour cette théorie-là ne peut pas être computée elle doit être construite dans la structure même du système on en reparlera peut-être donc pour revenir à notre concours juste pour clore et la question du où pour la théorie de l'information intégrée c'est vraiment la partie postérieure du cerveau qui est plus impliquée mais je vais vous montrer qu'il y a des évidences qui vont dans ce sens-là aussi tantôt on a vu des évidences pour la partie frontale mais il y a des évidences aussi pour la partie postérieure les ablations du cortex frontal provoquent toutes sortes de problèmes de désinhibition mais au niveau de la conscience il n'y a pas beaucoup d'effets par contre la moindre petite lésion dans la partie postérieure va amener tu ne seras plus conscient de la couleur tu ne seras plus conscient du mouvement tu ne seras plus conscient des visages il y a toutes sortes de d'à quelque chose qui se passe quand on a des lésions dans la partie plus postérieure et quand on rêve ce qui est intéressant c'est qu'il y a très peu d'ondes lentes qui vont dans la partie postérieure les fameuses ondes delta sont beaucoup moindres dans la partie postérieure du cerveau durant le rêve donc il y aurait quelque chose là au niveau de la conscience donc au-delà du concours et là on va vraiment passer à d'autres choses bientôt parce que je vais juste vous montrer un article vous irez voir ça si vous voulez on est rendu c'est très récent 2019 à vouloir intégrer les deux grands cadres théoriques qui s'opposent en ajoutant un soupçon de 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 qui était le troisième sens du mot conscience. De Han avait publié un article où il distinguait, ah oui, pour De Han, bien sûr, les machines peuvent être conscientes assez rapidement, dès qu'il y a un espace de travail qui serait suffisamment complexe, pour lui, il n'y a pas de problème. Il distinguait la conscience au sens C1, c'est-à-dire la conscience d'accès, la conscience selon l'espace de travail neuronal, et la conscience C2, qui était une espèce de métacognition, une introspection, un aspect plus réflexif de la conscience quand un humain devient capable d'évaluer ses propres états conscients, donc d'obtenir des informations sur ce qu'on est en train de faire d'un point de vue du traitement, et aussi de ce qu'on a fait, de ce qu'on veut faire. Donc, on commence un peu à s'extraire du présent avec ça et donc d'aller vers le passé et le futur. Et la conscience de soi va avoir à voir beaucoup avec, je crois, avec le passé et le futur. On va juste rappeler, évoquer les fameux travaux d'Antonio Damasio là-dessus. Il a écrit un livre là-dessus, « Le sentiment même de soi ». Damasio part de marqueurs somatiques, donc il inclut beaucoup le corps là-dedans, le cerveau moniteur des marqueurs somatiques qui lui indiquent si ce qui se passe est bon pour l'organisme ou pas bon. Et donc, une perception du monde extérieur va devenir consciente pour Damasio quand elle est mise en relation avec cet état-là. Donc, il appelle ça la conscience noyau. C'est un peu la conscience d'accès. Qu'est-ce que je ressens face à cette scène-là? Donc, ça, c'est dans le présent. Il y a sans doute beaucoup d'espèces animales qui ont ça aussi. Et ce qu'il appelle la conscience étendue Damasio ou conscience autobiographique, c'est lorsqu'on peut se représenter des expériences conscientes dans le passé ou dans le futur par l'entremise de notre mémoire, de nos fonctions cognitives supérieures qui permettent la conceptualisation plus abstraite. Donc, il y a ce saut-là qui est fait avec le passé et le futur. Et ça rejoint ce qu'Edelmann écrivait en 2003. Je vous ai mis une citation ici. Il dit « Chez l'humain, une conscience d'ordre supérieur se caractérisant par un sens explicite du soi, se caractérise, pardon, par un sens explicite du soi, c'est la capacité de simuler des situations passées et futures qui seraient apparues grâce à des voies réentrantes, on reconnaît son concept-là, reliant valeurs de survie à nos capacités linguistiques et à notre mémoire conceptuelle. » Donc, ça prend beaucoup de choses, finalement, pour arriver à cette conscience de soi-là, dont les capacités linguistiques. On va y revenir tantôt. Je voulais aussi donner le point de vue de Francisco Varela là-dessus. Un petit point de vue. Pour lui, le point d'apparition d'un acte conscient doit être cherché dans le mouvement d'un organisme qui s'auto-maintient de manière dynamique à la préséance de l'action chez Varela au sein d'un environnement comportant des risques et des ressources, donc aussi très incarné, évidemment. L'expérience consciente est ce que c'est d'être un corps concerné, préoccupé par sa propre survie au sein d'un milieu en devenir, sans cesse porté en avant dans un essai d'anticipation. Donc, il y a l'idée d'anticipation, l'idée de prédiction qui semble être importante pour la conscience de soi. Et puis, évidemment, comment parler de prédiction sans dire un mot de Carl Friston. Alors, je vous ai mis un article où Friston élabore une de ses idées sur la conscience. Il dit que les actions de tels systèmes, donc des systèmes homéostasiques, comme un système nerveux, les actions de tels systèmes semblent avoir un but, un objectif, minimiser les surprises, donc minimiser les états surprenants, donc minimiser l'entropie finalement, et donc minimiser les surprises pas encore réelles, mais possibles, donc conserver l'homéostasie. Et ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait appeler ce type de système un agent ou un soi, quelque chose qui se livre à une inférence proactive et ciblée sur son propre avenir. En tout cas, on pourra en reparler, mais quand notre propre avenir nous concerne, avec le langage, puis avec une mémoire élaborée de processus, d'expérience heureuse ou malheureuse, il semblerait qu'émerge à ce moment-là cette conscience de soi. Bon, là, ça a l'air qu'on n'a pas fait grand-chose, mais je pense qu'on peut ramper ça en 15 minutes, ce qui reste. Donc, l'émergence du moi conscient, je vous mets une citation de Maturana Varela pour reculer un peu plus. Eux, ils disent que dans l'intimité d'interaction individuelle récurrente qui personnalise un autre individu, on rentre le social là-dedans par une distinction linguistique, un prénom, par exemple. Quand je parle à quelqu'un, cette personne-là existe avec un prénom. À ce moment-là, les conditions peuvent avoir été réunies pour l'apparition d'un soi. Donc, une distinction dans le domaine linguistique où je peux dire, moi, je suis « je », un « je » unifié qui semble être l'acteur de notre vie. Cette capacité-là de se raconter chez les humains, elle est très, très présente. Cette impression-là, si vivre d'un « moi » unitaire viendrait encore là de la vie de plusieurs dons Varela, d'une nécessité sociale, une conséquence de nos capacités linguistiques qui sont justement autodescriptives, je me décris. Il y a Albert Jacquard qui l'a bien résumé avec sa fameuse phrase quand il disait « je dis je » parce que tu m'as dit « tu ». À force de se faire dire « toi, t'es comme ça », « toi, tu penses ça », t'intériorise ça puis tu te racontes ta propre histoire à partir de ça. Donc, les capacités linguistiques, on revient donc au langage parce qu'on fait un petit détour par ça, mais on revient au langage pour se rappeler ce qu'on a dit la semaine passée, que ce n'était au fond que la pointe de l'iceberg de nos capacités cognitives. Et là, on va dire quelques mots sur l'inconscient. Donc, les processus inconscients, quand, dans son article de Han définit C1 et C2, il parle évidemment de C0. C0 qui serait les processus inconscients, donc la majorité de l'activité cognitive qui se produit dans notre cerveau. Il rappelle que des tâches complexes comme la reconnaissance des visages, l'analyse syntaxique d'une phrase qu'on nous dit et même l'extraction du sens d'un discours se produisent complètement inconsciemment dans le cerveau humain. Ça se fait. Ces processus inconscients semblent fonctionner de manière feed-forward, donc un peu comme les circuits du cervelet de tantôt ou ceux des neurones virtuels de l'apprentissage profond. Ça s'en va dans un seul sens. Il y a peu de boucles, peu de rétroactions. La grande majorité des ondes cérébrales peuvent être activés de manière inconsciente. Donc, l'inconscient, ça peut être un peu partout. Et aussi, le phénomène d'amorçage inconscient avec des chiffres, des objets, des mots, quand on vous amorce de façon subliminale, ça peut influencer des niveaux de traitement très élevés comme le niveau sémantique ou décisionnel. Donc, il y aurait à plein d'endroits dans le cerveau du traitement automatique, du traitement automatisé. On a nos deux représentations ici où on a en périphérie ces circuits-là. Et on peut se demander quelle influence peut avoir les processus inconscients sur les processus conscients. Donc, on va parler, on va revenir au langage. On va regarder la dialectique langage conscient et motivation inconsciente. Il y a cette fameuse expérience de Nisbeth et Wilson en 77. On le disait aux gens, on va vous faire passer un test de mémoire. Il y a deux mots sur des cartes où vous retenez les duos de mots le plus possible. Dans un des groupes, ils avaient la carte Océan-Lune. L'autre groupe n'avait pas cette carte-là. Puis après, le test de mémoire, on fait passer le test de mémoire, de rappel, puis on leur pose une couple de petites questions par rapport, donc, quelle est votre marque de laissive préférée? Alors, les gens répondent. Et il y a une majorité significative de majorité vraiment plus significative dans le groupe qui avait la carte Océan-Lune qui vont dire Tide. Parce que Océan-Lune, ça fait allusion à la marée et la poudre de laissive Tide, Tide en anglais, c'est marée. Alors, beaucoup de gens qui avaient été influencés juste par le fait d'avoir eu cette carte-là dans leur espace mental parmi plein d'autres informations, avaient été influencés à dire que c'était Tide, leur marque de laissive. Ce qui était intéressant, c'est quand on leur demandait pourquoi, ils disaient toutes sortes de justifications en posteriori. Ma mère a de cette piscine-là, j'aime beaucoup les couleurs de la boîte, etc. Personne n'était capable de remonter à l'origine de la carte. Ça, je l'ai dit. Une autre expérience plus récente, la deuxième, c'est l'expérience de Johnson et Hall. Alors, on vous montre deux images, on vous dit quelle des deux personnes vous trouvez la plus jolie? OK, celle-là. La personne qui montre les images a un petit rituel, elle pose des cartes sur la table, elle les relève, elle les repose et finalement, elle donne la carte à la personne et on demande à la personne tout de suite pourquoi vous avez dit que cette personne-là, vous la trouviez plus jolie. Or, si vous remarquez bien, la personne, c'est un magicien, elle a les deux cartes entre les mains et puis elle donne la mauvaise carte à la personne. Et 80 % des gens vont justifier leur choix sur la mauvaise image. C'est-à-dire qu'ils vont dire c'est parce que c'est la symétrie de son visage, ses yeux, sans se rendre compte qu'ils sont en train de justifier un choix qui n'était pas leur choix premier. On appelait ça la cécité au choix et c'est l'idée qu'on rationalise consciemment énormément de choses. Donc, on a montré, ça je peux pas assez vite, que ça va au-delà de ça. Ça va, l'idée que la justification qu'on a dite ensuite va influencer nos choix dans ce sens-là. c'est un peu comme si on se disait j'ai choisi cela, je l'ai dit publiquement, donc à partir de maintenant je dois l'aimer. Donc, ouais, ça Malcolm X quand il disait si vous faites pas attention les journaux vont vous faire haïr les gens qui sont opprimés et puis ils vont vous faire aimer ceux qui oppressent. C'est ça, à force de se faire réfléchir dans un sens, c'est dangereux. Bon, je vais passer vite là, il manque de temps, vous lirez ça, ils ont poussé l'affaire encore plus loin et c'est assez étonnant. On va aller à la question du libre-arbitre. Petite question, on va régler en cinq minutes. Qu'est-ce que ces résultats-là, qu'est-ce que tout ce qu'on vient de dire sur le langage et les motivations inconscientes peuvent nous dire sur la grande question du libre-arbitre? Je vais utiliser Henri Labori pour ça parce qu'il a toujours des positions assez tranchées qui permettent de sauver du temps. Alors lui, il y avait une thèse forte contre le libre-arbitre. Labori disait nos comportements sont entièrement programmés par la structure innée de notre système nerveux et par l'apprentissage socioculturel qui s'engramme dans ce système nerveux-là durant toute notre vie. Alors, si on a un système nerveux qui vient de notre génétique et on a de l'influence environnementale, quand arrive une situation particulière, donc donner de l'argent ou pas donner de l'argent, on est déterminé par tout ça. Alors, parce que Labori rappelait que pour agir, il faut être motivé et la motivation, elle est souvent inconsciente. Elle est soit provient d'une pulsion endogène, manger, boire, se produire ou soit d'un automatisme acquis. Tout ce qui nous rentre dans le système nerveux, les normes de notre classe sociale, la publicité, les médias, tout ça, on intériorise ça de façon inconsciente et donc, quand on demandait à Labori, comment ça se fait qu'on se sent si libre quand même? Labori répondait que la sensation fallacieuse de liberté s'explique du fait que ce qui conditionne notre action est généralement du domaine de l'inconscient, donc l'inconscient cognitif, et que par contre, le discours logique est, lui, du domaine conscient. C'est ce discours logique et conscient qui nous permet de croire au libre choix. Il rejoint quand même pas mal de neurobiologistes qui adhèrent à cette position-là aujourd'hui, avec quelques nuances. Par exemple, j'en ai pris un, Thomas Borreau estime que la plupart de nos décisions qu'on prend dans une journée ne relèvent pas du libre-arbitre. On parle de décisions rapides. On en avait parlé au cours 7. Et donc, l'activité, il y a même de l'activité électrique qui précède une prise de décision consciente. Et là, il y a toutes sortes d'expériences qui ont été faites qui semblent vraiment étranges où on réussit avec du décoding. On met quelqu'un dans un scan et on enregistre son activité cérébrale avant qu'elle prenne spontanément une décision, par exemple, de cliquer à droite ou à gauche sur un levier, sur un bouton. Et après plusieurs fois, on vient qu'on a de l'activité préparatoire dans le cerveau. Et en regardant le pattern cérébral, le logiciel décode ça et nous dit « Ah, dans deux secondes, elle va peser à droite. » Et la personne n'a pas encore consciemment décidé de peser à droite, mais on le sait avant elle. Et donc, il y a plein d'expériences, vous allez voir ça, ça remonte des fois avec des taux de succès variables, des fois c'est 60%, des fois c'est 80%, mais jusqu'à six secondes avant, différentes techniques, 710 secondes, 4 secondes, et puis ici, une étude récente, jusqu'à 11 secondes avant qu'on demande à une personne de se représenter, je crois que c'était entre deux scènes visuelles, à force de passer de l'une à l'autre, on pouvait savoir avant elle ce qu'elle allait décider. Bien sûr, on a vu que pour des décisions plus longues, on a toutes sortes d'allers-retours conscients qui se font, mais encore là, ça dépend de notre histoire, de notre mémoire, de notre histoire personnelle, et pour Thomas Borreau, cette impression-là, quand même, de prendre des décisions nous-mêmes, librement, ça a été utile, ça a été utile pour la construction des sociétés parce qu'il n'y a pas de société possible si les individus ne se sentent pas minimalement responsables de leurs actes, donc la notion de responsabilité et de liberté est très, très liée. Ça nous ramène à Gazaniga et là, le temps file, je pense que je vais sauver ça et je vais arriver à la conclusion. La conclusion, c'est que les humains, on est une espèce très sociale et puis si on passe notre temps à frapper du monde puis à dire excuse-moi, je suis déterminé, ça ne crée pas des très bons liens sociaux, n'est-ce pas? Donc, le sentiment de responsabilité qu'on a émerge avec la vie sociale chez les humains et donc le bon niveau pour parler du libre-arbit c'est plutôt le niveau social, c'est pas de regarder dans le cerveau même si il se passe des affaires avant. Ça, je vais sauter ça. Donc, on est un peu socialement, on semble condamné à faire comme si on était libre. Et donc, comme c'est l'HUPOP, je voulais peut-être prendre un petit dernier cinq minutes, c'est le dernier cours, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je vais prendre un petit 5-7 minutes encore pour conclure sur l'idée de conscience sociale. On vient de parler de la société et donc, je vais partir ça avec la question de la liberté politique. Donc, c'est le niveau de la liberté psychologique dont on vient de parler, mais il y a le système social dans lequel on se trouve qui va de la dictature militaire à la belle démocratie libérale. Bien sûr, il y a un petit gradient dans tout ça et la démocratie libérale n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais l'idée là-dedans, c'est que quand on dit ça va bien aller, mais ça va bien aller pas pour tout le monde en fait. Parce que moi, j'aime beaucoup cette image-là qui représente un peu notre monde. Il fallait choisir une image pour représenter notre monde en une seule image pour que tous les éléments sont là. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que tout ce beau monde-là a un cerveau humain. Donc, c'est assez incroyable de voir tout ce qu'un cerveau humain peut faire et peut subir. Et donc, quand on est comme la majorité des gens qui ont subi ce système-là, on est pauvre, par exemple, eh bien, il y a des effets cognitifs importants qui surviennent. Par exemple, les personnes qui ont un cognitive load très important ne peuvent pas se consacrer aussi bien à faire des études de la philosophie et tout ça. C'est très, très chargé là-dedans. Les factures à payer, les enfants, le manque d'emploi, le loyer. Bref, les causes structurelles de la pauvreté réduisent d'une certaine façon notre liberté. La prise de décision, c'est la même chose. C'est beaucoup plus facile quand on est épuisé mentalement d'être biaisé par des stimuli bottom-up. La publicité, par exemple, quand on n'a pas de contrôle top-down, on va gober ça. Et puis, il y a des études qui montrent ça très bien. La malbouffe, par exemple. Bref, notre santé physique et mentale, c'est une question beaucoup plus politique qu'on pense. Et pour m'en aller vers une conclusion là-dessus, je vais encore une fois me servir d'Henri Laborie parce qu'il faut qu'il a le don d'aller à l'essentiel. Laborie rappelle que dans les sociétés humaines, le langage, particulièrement le langage écrit, va nous permettre d'institutionnaliser des règles de dominance. C'est beaucoup ça, les règles morales, toutes les lois. Et puis finalement, pour lui, la culture, c'est les règles qu'on doit respecter pour s'élever dans la hiérarchie puis de jouer la game de devenir un dominant. Et donc, la possibilité d'action pour la majorité des individus dans un système comme celui-là est très souvent réduite, d'où l'inhibition de l'action, la fameuse inhibition de l'action qu'on avait expliqué, exposé dans la séance 8. Et donc, pour la vaste majorité de la population, on se ramasse dans des états de stress chronique avec toutes sortes de maladies de civilisation, ironiquement. On appelle ça comme ça. Alors, on peut se demander à l'instar du livre ou du titre du livre de Louis Marion, comment exister encore dans un système comme ça ou comment guérir du mal de l'infini pour prendre le titre de l'ouvrage que Marie-Abraham vient de publier les deux aux éditions Écosociété, produire moins, partager plus, décider ensemble. Ça, c'est des bonnes idées. Il faut le recommencer, c'est un très bon livre. Ou alors, comment rebâtir l'économie après la crise de la COVID? On est bien là-dedans, le destin-ci. Bien, Labory lui dit la dernière phrase du film Mon oncle d'Amérique, il disait tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les êtres humains de cette planète la façon dont fonctionne leur système nerveux, la façon dont ils l'utilisent et tant qu'on ne leur aura pas dit que cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change. Donc, toujours cette lucidité laboritienne. Et donc, en conclusion, le pari d'une biopédagogie, ce serait quoi? Labory disait, tu sais, tant qu'on n'a pas compris les lois de la gravité, on a essayé de voler en se collant des films comme Icarp et on s'est cassé la gueule. Mais quand on a compris les lois de la gravité, on a pu calculer ce qu'il fallait comme force de moteur de fusée pour s'échapper de la gravité terrestre puis aller sur la ligne. La gravité a continué d'exister, mais on a trouvé comment s'en échapper. Donc, c'est un peu ça l'idée avec nos déterminismes et nos biais cognitifs et tout ça. Je pense que c'est ça qu'Elaboré voulait dire. Il s'agit de comprendre et puis il s'agit de jouer avec ça, de trouver comment on peut les amoindrir ou les contourner. Et puis, j'ai oublié de les récliner. Je vais vous parler en terminant de mon billet de lundi s'il y en a qui l'ont lu. C'est un extrait d'une réflexion de Robert Sapolsky que j'aime beaucoup qui est un très grand primatologue neurobiologiste américain sur la question du « nous » et du « eux ». Une question très d'actualité avec Black Lives Matter et tout ça. On sait qu'une personne qui voit des images menaçantes dans un scan va activer beaucoup son amygdale cérébrale qu'on voit en rouge ici. Et puis, ce qui est assez troublant, c'est que si on présente un visage d'une autre ethnie que la sienne, on observe souvent une activation de l'amygdale comme s'il y avait une menace. Donc, c'est un peu décourageant comme résultat, mais comme le dit Sapolsky, d'autres études ont montré que le tableau était peut-être un petit peu plus compliqué que ça. c'est-à-dire que l'équation pour d'une autre couleur activation de l'amygdale peur de l'autre peut grandement être modifiée par l'expérience, c'est-à-dire entre autres par les personnes plus ou moins diversifiées en termes d'origine ethnique qu'on a côtoyées durant notre vie. Donc, une des façons les plus efficaces de réduire l'activation de l'amygdale dans une situation pareille, plusieurs expériences très répliquées l'ont démontré, c'est de penser à l'autre en termes d'individus particuliers. Donc, de ne pas penser à lui comme faisant partie d'un groupe, mais penser de lui comme un individu, un humain comme nous, faisant face aux mêmes difficultés de la vie. Et à ce moment-là, ça dissipe grandement cette espèce de menace du out-group qui biaise notre jugement sur autrui. Donc, voilà pourquoi Saposki rejoint Labori pense que l'éducation peut avoir un effet important sur les mentalités. l'éducation de ce genre de notions-là, des notions sur nous-mêmes, quoi. Et donc, mais évidemment, Saposki est quand même très réaliste, lui aussi, il dit que ça ne viendra pas des leaders politiques, religieux ou culturels qui ont trop intérêt à nous diviser. Donc, ces choses-là, Labori dit qu'il faudrait les enseigner dès le plus jeune âge, tout ce qu'on a parlé durant ce cours-là, les choses qui nous concernent, même les choses qui ont rapport à des structures ou à des concepts plus vastes. Ce que Labori rappelle souvent, c'est que c'est toujours intéressant de situer les choses à la verticale dans le temps, puis à l'horizontale dans l'espace. Il dit, une biopédagogie débouche ainsi sauf que nous avons appris l'information généralisée de celle des systèmes, autant un système biologique qu'un système social, et non sur la transmission de l'accumulation de savoirs technologiques dans l'ignorance des mécanismes qui nous gouvernent finalement, ou qui gouvernent à leur emploi. Il dit, je ne vois pas en dehors de cette biopédagogie qui est à la fois une pédagogie de la biologie et une biologie de la pédagogie, comment une nouvelle société dont on parle beaucoup mais qui ne dépasse pas le stade de vœu pieux pourrait naître. Alors, voilà, ça conclut un peu, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec mon site web, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec ce cours-là d'amener ces notions-là dans le grand public. Ça a été tout un parcours, je remercie vraiment à tout le monde qui ont été là et je vais finir avec mon petit disclaimer habituel, rappeler qu'on a mis juste quelques pièces ensemble, on n'a évidemment pas fait le puzzle. J'aime beaucoup cette citation-là, c'était à la fin d'un colloque en intelligence artificielle dans les années 50 et la personne qui l'a tueurée ça disait, on n'a pas réussi à répondre à tous les problèmes qu'on s'était posé, on a même l'impression qu'on n'a répondu à aucun problème. les réponses qu'on a trouvées ont seulement servi à finalement à soulever un tas d'autres questions mais d'une certaine façon, on a l'impression qu'on est aussi confus qu'au début mais peut-être qu'on est confus à des niveaux supérieurs et pour de meilleures raisons, pour des choses plus importantes. Alors, j'espère avoir élevé votre niveau de confusion mais d'une façon constructive peut-être. Alors, voilà, on peut rester en... Let's keep in touch par ces différents sites-là. Puis encore une fois, bien, merci de votre attention puis d'avoir été là puis on peut se parler en ouvrant nos micros. On peut y aller comme ça, là? Comme ça, premier arrivé, premier servi. Bien, moi, j'ai une question qui n'est pas aussi, je dirais, observée. C'est plus une question dans... On parle beaucoup des neurones. Alors, des neurones, il y en a, tu l'as dit tantôt, quelque chose comme 86 milliards mais des cellules gliales, il y en a plus. Dans les astrocytes. Dans les astrocytes. On réduit beaucoup le cerveau à l'activité des neurones alors que dans la synchronisation du glutamate, dans la synchronisation de l'utilisation, quand on parle d'espace de travail autant de l'approche de changeux et de âme ou celle des d'elle-même, ça demande qu'il y ait une activité de synchronisation qui, à mon sens, pourrait être le produit de l'activité de ces grands oubliés que sont les astrocytes. Tout à fait. Je voudrais t'entendre là-dessus. Oui, c'est très important. Il y a un livre qui est sorti qui s'intitule The Other Half of the Brain. Ce n'est pas l'autre hémisphère, c'est les cellules gliales. J'en ai parlé un peu dans une de messe au début. En passant, il y a un décompte très cité maintenant en 2009 qui a trouvé à peu près la même quantité de cellules gliales que de neurones en tout et partout. C'est sûr qu'il y a des structures comme le corvelet où il y a énormément plus de neurones. Il y a des structures comme le cortex ou le cérébral, si je ne m'amuse, où il y a plus de cellules gliales. mais dans l'ensemble, ce serait à peu près 85-86 milliards aussi de cellules gliales. Mais tu as raison de dire que... Oups, on t'a perdu. On ne t'entend plus, Bruno. Bruno, on ne t'entend plus. Ça a gelé. Dur, dur, dur. Ça ne sera pas long. Je vais aller faire un soutien technique en direct. On ne l'entend plus du tout. J'ai su qu'il y avait des pannes de courant à certains endroits à Montréal. C'est peut-être ça. Ouh! Il y a des pannes de courant à Montréal. Oui. On a eu une téléconférence qui a été annulée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu assister au cours ce soir. Ah! T'es chanceuse! En tout cas, c'était... Je vais aller voir les autres qui sont en différé, mais surtout, lire ses chroniques. Ah oui, c'est toujours bien intéressant. Il parlait d'un livre en anglais, mais il y a L'homme, Glial, qui a été publié aussi, qui est aussi intéressant. aux éditions d'Isle-Jacques et qui... Allô? Oups! Un, deux, un, deux. Allô, Bruno! Ah, te revoilà! Oui, je suis revenu. Je suis désolé, mon ordi a gelé. Mais grâce à Caroline, je suis là quelque part, j'imagine. Excusez-moi, j'avais masqué la vie de moi. Ah, OK. OK, bien, vous voyez l'environnement champêtre où se trouvait mon assistante. C'est une assistante. Comment tu veux que je t'appelle, alors? Donc, oui, les astrocytes peuvent toucher des centaines de milliers de neurones et vont influencer leur activité. Ça a été super bien documenté. Puis c'est ça. Donc, quand on parle de conscience, on est très neurone-centrique, mais comme le disait Tononi, c'est l'ensemble du système qui doit faire, qui fait l'intégration. Puis c'est sûr que les cellules gliales n'ont pas juste un rôle de soutien et de nutrition, ils ont un rôle de communication. On a vu aussi entre les différents astrocytes comment les gaffes-jonctions permettent à des vagues de calcium de voyager très vite dans tout ça et de signaler plein de choses. Donc, oui, c'est l'ensemble neurone-astrocyte qui est à considérer. Mais on sait qu'on a du retard dans la compréhension des astrocytes tout simplement parce que les techniques, on était très électrophysiologie jusqu'à temps qu'on aille les techniques qui nous permettaient de voir, par exemple, les calcium wave, tout ça. Donc, merci pour ce commentaire-là. Je fais une station pour ton cours. On aurait écouté encore une demi-heure facilement. Je ne sais pas si mes neurones m'auraient permis de maintenir cette demi-heure, par contre. Je ne sais pas que les scènes qu'on a sautées. On va aller les revoir. Oui, c'est ça. La conscience par le microbiome, c'est des choses qui ont l'air un peu ésotériques présentement, mais comme les comportements d'aller manger, de faim, tout ça, qui sont déclenchés par les cellules et les bactéries qui nous contrent. aussi. Bien sûr. Bien sûr. Une autre affaire qu'on prend conscience de plus en plus, c'est comment ces bactéries-là s'écrètent des substances qui sont reconnues par notre système, notre deuxième cerveau. Je n'aime pas ça dire ça, mais ces 200 millions de neurones, finalement, c'est 200 millions sur 86 milliards qu'on a en haut. On peut se garder une petite gêne pour appeler ça un deuxième cerveau, mais reste que ces neurones-là communiquent avec le système nerveux central puis influencent l'affect, entre autres. Je ne suis pas un expert sur la question, mais finalement, la conscience, OK, le cortex, c'est la grande vedette, mais le cortex, il reçoit de l'information du corps en continu puis c'est sûr que ça influence. Gilles, tu as une question? Oui, j'ai une question. Ton exemple de carte, Tossé en lune, m'a très nettement rappelé une lecture que j'ai faite récemment qui est M. Kahneman qui est ici. Oui. Ça vous dit quelque chose? Il y a des pères qui sont du même ordre. Qu'est-ce que tu penses de sa division en deux systèmes? Si tu as vu un peu ce qu'il faisait. Oui, c'est fondateur comme travaux. Ça fait super longtemps. Ça doit faire 25-30 ans. Puis d'autres avant lui avaient un petit peu vu ça. Puis lui, il l'a formalisé en système 1, donc un système automatique, inconscient, pas trop fiable, mais qui nous permet de fournir une première réponse assez vite dans n'importe quelle situation. Puis un système 2, plus logique, plus fastidieux, plus logico-mathématique, qui implique plus les systèmes cortico-raisonnement. Puis il y avait aussi des gens comme Olivier Houdé en France qui ont un peu, qui ont mis entre les deux systèmes ce que lui appelle l'inhibition, un système inhibiteur, c'est-à-dire un système très frontal, encore une fois, qui permet de bloquer la première réponse, de résister. Il a écrit un livre, je pense, « Apprendre à résister ». Comment on peut bloquer notre première réponse pour permettre au système 2 de prendre la place. Donc, il y a eu des réponses à son truc qu'Houdé, c'est un de ceux que tu trouves qui a... Bien, c'est quelqu'un qui a construit là-dessus parce que, de toute façon, lui, il a comme mis ça dans des... Aujourd'hui, on dirait, il a mis des mots-clics, système 1, système 2, mais c'est des choses qu'on discutait beaucoup puis ça n'a pas changé. Finalement, c'est sûr que les choses qui sont inconscientes se font par définition rapidement et de façon automatique, pas toutes, mais beaucoup. Et c'est sûr que le raisonnement conscient où on fait des dévats et viens entre notre mémoire, entre nos expériences passées, des simulations parfois complexes, bien, c'est plus long, c'est plus fastidieux, mais souvent, c'est plus précis, plus exact. Mais oui, Kahneman, je ne le connais pas tant que ça, mais il y a eu un impact important, je pense. Oui. Merci. Donc, Oudé, d'après toi, ce serais-tu un des ceux qui représentent le mieux ce qui est positif de l'approche de Kahneman? Oui, Olivier Oudé travaille beaucoup avec les enfants, il travaille avec, il est en éducation, développement, neurodéveloppement, puis ça montre, lui, tu sais, comme souvent, une théorie ou un modèle, on greffe, on l'élabore, on greffe des nouvelles choses après, un peu comme mon gars, mon jeune chercheur qui essaie de voir, qui essaie de montrer que l'espace de travail global a des avantages, des limites, puis des théories d'information intégrées aussi. Lui, il essaie de construire une espèce de système où les deux fonctionneraient ensemble, c'est que ça ne serait pas mutuellement exclusif. OK. Oui, c'est super. Le livre s'appelait Apprendre à? À résister, je pense. Merci. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Moi, je voulais y aller avec une question sur le pourquoi de la conscience. Tu as rapidement parlé que ça pouvait soit être un épiphénomène, soit que ça avait un bienfait évolutif. Est-ce qu'il y a des choses qui sont avancées plus vers l'une ou vers l'autre des hypothèses? Écoute, là-dessus, je ne pourrais pas te répondre précisément. Ce qui me revient, c'était l'idée que, oui, l'espèce de spotlight de la conscience pouvait nous aider cognitivement à alterner entre différents concepts, entre différentes idées, pouvait aider, bref, au raisonnement. Ça peut être soutenu, cette idée-là. Je pense que ça a été soutenu. Qu'on peut mieux raisonner ou raisonner de façon plus complexe avec la conscience que sans, avec, mais non, là-dessus, il faudrait que je relise mes pages. Je pense que quand j'ai écrit le thème sur la conscience dans mon site, c'était en 2008 ou 2009. Ça commence à faire un petit bout. C'est pour ça que j'ai mis le lien parce qu'il y avait tellement d'affaires que je suis désolé, je ne peux pas en dire plus vite de même. Il y a une section là-dessus dans le cerveau à tous les niveaux? Oui, c'est ça. Dans la présentation, c'est dans le thème sur la conscience. Je pense que j'ai mis ça dans le niveau social ou je ne sais trop. Mais j'ai mis le lien. Quand j'en ai parlé, j'ai mis le lien. Il y a des grands, des livres qui sont écrits là-dessus, des théoriciens de tout ça, du pourquoi, du rôle évolutif ou non de la conscience. mais on s'embarque dans quelque chose. Si je peux me permettre, j'ai trouvé un livre de Sébastien Audet qui s'appelle, Olivier Audet, je veux dire, qui s'appelle Le raisonnement. Ah, je ne connais pas celui-là. Et d'ailleurs, j'annonce à tout le monde d'aller voir sur Library Genesis, le livre est là, je le télécharge. Tous ces livres-là sont gratuits. C'est bon. Ressources incontournables. Oui. Oui, bonjour M. Dubuc. Merci pour le cours très intéressant. J'en ai une. Oui, bien, bien, merci à vous, oui. Oui, oui. Vous avez parlé brièvement de ce qu'il y a année avec la psychanalyse. Je me questionnais juste quand on dit l'extraction du sens d'un discours. C'est quelque chose qui se produit totalement d'une manière inconsciente. C'est quoi l'interprétation qu'on peut faire d'une approche de thérapie comme ça où le thérapeute est supposé être capable de justement interpréter le discours de la personne pour décoder son inconscient? Quel sens on donne à quelque chose? Je ne sais pas si je vais trois par côté, mais... Il y a des personnes ici qui sont pas mal plus habilitées à répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas si Marc, tu veux intervenir là-dessus. Marc est clinicien, psychologue clinicien. Ah, wow! Ça prendrait beaucoup de temps pour répondre à ça. Ah, OK. Je m'en doute. Oui, on se pitcherait dans une... OK, bon, il n'y a pas de problème. Une thématique d'une soirée complète, j'ai l'impression. mais la question est excellente. Le petit papier que j'ai montré, je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Les corrélats neuronaux de la psychanalyse et des souvenirs refoulés qu'on fait remonter par synchronisation d'activité. C'est pour ça que ça en laisse beaucoup insatisfait, cette question de synchronisation-là, parce que c'est bien beau dire qu'à un moment donné, c'est synchronisé, mais encore. Bonjour, moi, j'avais une question. Oui. Bonjour, Bruno. Merci pour la présentation. Oui. C'est une question assez basique, je pense, mais en fait, pendant les tests, enfin, pendant certaines expériences, tu disais qu'on faisait parfois des chocs magnétiques et je me demandais si tu avais une idée sur la potentielle influence des ondes électromagnétiques de notre environnement sur les connecteurs et la connexion neuronale qu'on fait, qu'on a, est-ce que... Eh boy! Par rapport à la 5G qui va arriver ici, puis il y a tout un débat par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Bonne question. J'en pense pas grand-chose. Je suis un simple citoyen lambda là-dedans parce que j'ai écouté quelques reportages aux années-lumières à Radio-Canada. J'ai lu sur le site de l'agence Science-Presse des physiciens qui montrent que ça aurait peu d'influence sur... En termes d'énergie puis en termes d'impact physique, c'est... C'est peu. C'est peu. C'est... Bon, ils comparaissent pas, je sais pas, au micro-ondes ou je ne sais trop. J'avoue que j'ai pas lu là-dessus. C'est préoccupant, mais... en même temps, je sais pas, dans l'échelle des choses néfastes pour le cerveau humain, si le bon vieux stress chronique si souvent présent dans nos vies, malheureusement, n'est pas bien aussi dangereux et probablement plus. C'est un peu, pour moi, le grand sous-estimé par les effets néfastes sur le système immunitaire, par toutes sortes d'effets comme ça qui sont très, très bien documentés. Donc, le 5G, là, ça serait une autre discussion. Ça serait plutôt cette fuite en avant par la technologie. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que ça sert pas plus à connecter nos objets ensemble pour finalement nous faire acheter plus de bébelles encore plus? Ça, c'est aussi des bonnes questions. Mais le fait que... À chaque fois qu'on me parle de ça, je me dis, tu devrais lire plus là-dessus. Mais là, cet été, je vais avoir du temps. Ça pourrait être... Ça va me rester dans mon subconscient sûrement que t'as semé une petite graine. Du moins, quand je verrai passer des choses, je vais les lire. Mais si d'autres personnes ont des avis là-dessus, bien sûr, allez-y. Merci. Moi, je voudrais intervenir en parlant des faits nocebo. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils souffraient, pas nécessairement de la 5G, mais de routeurs Wi-Fi ou de différentes ondes électromagnétiques. Et il y a des gens qui ont fait des tests avec deux boîtes, une une routeur éteinte et l'autre un routeur allumé pour voir si les gens qui disaient souffrir d'ondes électromagnétiques pouvaient dire si c'était quelle boîte qui provoquait leur souffrance ou pas ou de quel côté la salle venait l'onde qui les dérangeait. les gens n'avaient pas plus que 50 % de résultats, ce qui amenait les chercheurs à conclure que c'était un effet nocebo, donc un peu comme un effet placebo, mais placebo, c'est un effet qui est positif, vu que ça ne travaille, ils appellent ça un effet nocebo. Par rapport à la 5G, j'ai l'impression que les zones électromagnétiques qu'on a avec les Wi-Fi, la 3G, la 4G, la 5G, elle ne fait pas une différence telle qu'on devrait s'inquiéter. C'est sensiblement les mêmes ondes auxquelles on est exposé. Il y a eu des tests stricts pour pouvoir faire rentrer les différents systèmes cellulaires et Wi-Fi pour être autorisés pour être vendus et ces tests-là n'ont pas montré des faits néfastes. Bon, il y a peut-être un petit septicis à avoir par rapport à ces tests-là qui sont financés par les compagnies. Mais je pense quand même la 5G, ce n'est pas tellement important. Par contre, comme disait Bruno, je suis assez d'accord que c'est un truc pour nous faire consommer de plus. Tu peux faire pas mal de choses avec un vieil ordinateur, un cas 15 ans avec du Wi-Fi. et tu peux faire pas mal toutes les mêmes choses que tu peux faire avec la 5G. C'est juste qu'on va te dire qu'elle va... Regarde, il faudrait que tu renouvelles ton téléphone pour la 5G. Tu n'as pas la 5G, il faudrait que tu payes plus cher pour un autre téléphone. En tout cas, on peut faire du Zoom sans 5G. Moi, je dirais sur la 5G que ce n'est pas tant l'effet sur l'ionisation au niveau du corps ou du système nerveux, c'est bien plus la consommation d'énergie parce que c'est sûr que les fréquences qui sont utilisées sont du même avec les billes mais ils consomment plus. Et pas seulement au niveau de l'émission, au niveau des serveurs que ça requiert. Ça demande... Les études qui ont été faites par le Shift Project montrent que le 5G va amener une augmentation de la consommation d'énergie. Puis comme ce n'est pas tous les pays, à part la Norvège puis le Québec, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'hydroélectricité, mais les autres, c'est fait avec du gaz naturel ou du charbon essentiellement. Puis en France, heureusement, du nucléaire pour le CO2 mais pour les déchets peut-être pas. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que je te dis, Bruno, en parlant de la réflexion, de la capacité des lobes réfrontaux et frontaux de pouvoir planifier, donc de nous amener vers une approche qui est vraiment déductive et où l'intuition, là-dedans. Parce que la plupart des grandes découvertes se sont faites par intuition. les grands joueurs, je l'ai écrit tantôt aux jeux de go, jouent de manière intuitive. Ils sentent que c'est un beau goût. Un peu comme les autistiques qui se disent, ils sentent que c'est un mercredi, le 16 mai 2024. est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites dans ce domaine-là? Écoute, la question est excellente et elle revient souvent. C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'imagination? Je ne sais pas, des recherches précises ne m'en viennent pas, mais pour moi, c'est clair que c'est quelque part dans la partie de l'iceberg qui est en-dessus de l'eau. Oui, probablement. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait tellement de choses, on est capable de capacités cognitives tellement plus élaborées qu'on pense de façon consciente. Notre cerveau fait que c'est certain qu'on peut, tu sais, quand on dit aussi on va dormir là-dessus, le réseau du mode par défaut, cette espèce de ménage constant qui est fait où on classe les choses comme ayant une importance pour nous, pas important, neutre, dangereux. Ça, c'est quelque chose qui probablement notre cerveau, quand il n'y a pas de stimulation venant du monde extérieur, il se met dans ce mode-là. On va leur dire que c'est plate dehors, il n'y a rien qui se passe, on va faire du ménage. Puis, qui sait qu'à ce moment-là, on n'identifie pas des choses qui nous sont apparues intéressantes dans la journée. On les renforce, mais on... Et puis qu'à un moment donné, qu'il y en a deux ou trois qui se connectent ensemble, puis bingo, là, tu sais. Mais oui, ça, c'est... Moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est l'intuition, la créativité. J'étais surpris de voir que, quand je lisais du Laborie, il y a 30 ans, il parlait de cortex associatif, tu sais. Puis après, on parlait de régions de plus en plus précises. Puis c'est le fun de voir, il y a 7-8 ans, je suis tombé sur un papier qui parlait des régions associatives du cortex, puis qu'il les identifiait comme tel, comme une espèce de non-générique où tu as des régions justement très multimodales où les neurones répondent à différentes modalités sensorielles. Et puis... Et puis, je pense que, oui, le cortex, notre cerveau, c'est un formidable mélangeur avec toutes ces boucles-là. Bruno? Oui? J'ai entendu une belle définition de l'intuition il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui dit de l'intuition, c'est de l'expérience comprimée. C'est bon, ça fit avec le zip and zap, le côté zip. Oui, C'est très très bon. Surtout dans le domaine professionnel, l'intuition des médecins, l'intuition d'un joueur de go. Il y en a tellement vu, c'est un peu comme peut-être les algorithmes, l'intelligence artificielle, il y en a tellement vu de situations. Comment ça se passe exactement pour faire cette compression de l'intuition? On imagine nos ancêtres juste s'en aller, mettons que tu arrives en haut d'une colline et c'est un peu à pic, il y a de la roche. Tu ne penses pas à ça, mais tu vas t'en aller à la bonne place. Vas-tu passer là? Non, on va passer là. C'est comme les affordances, mais je pense que les affordances peuvent être mentales aussi ou reconnaître des patterns et je ne sais pas trop pourquoi. On pense à le modèle de CISEC, les compétitions d'affordance, comment les assemblées de neurones compétitionnent les unes par des rapports d'inhibition réciproques et à un moment donné, il y en a une qui gagne et l'autre s'étouffe. Ça peut être ça aussi l'intuition, j'ai l'impression ou des neurones qui accumulent. L'idée aussi, je le disais là-dessus il n'y a pas longtemps, des seuils, ils accumulent des évidences. Il y a des corrélats neuronaux à cette idée d'évidences-là. Comment le seuil d'excitabilité d'un neurone peut être élevé et à un moment donné, par ce qu'il reçoit dans ses dendrites. Moi, j'en reviens. Tout ce qui arrivait dans les dendrites à picot des neurones pyramidaux du cortex, mais dans les couches 2-3, les couches plus hautes, ça ne contribuait pas tant à faire feu aux neurones qu'à jouer avec les seuils d'excitabilité des dendrites. Quand arrivait quelque chose après là-dedans, si le seuil avait été élevé ou baissé, c'est comme ça se déclenchait, l'idée pouvait jaillir ou quelque chose comme ça. Oui. Je m'excuse, je m'en vais dans la pénombre progressivement parce que je suis dehors. Parlant de la pénombre, Bruno, j'ai une question. Je lis des fois des maîtres spirituels dans le sens bouddhistes ou ces choses-là. Il y en a certains là-dedans qui disent que quand tu fais une exploration très profonde de ta propre conscience, un moment donné, tu arrives à l'espèce d'évidence que ta conscience, elle n'est pas limitée dans le temps. Des choses comme ça. Mais quand j'écoute ce qu'on a parlé aujourd'hui, en termes de plausibilité, c'est presque pas plausible que quoi que ce soit de conscient puisse survivre à la mort de notre cerveau. Serais-tu d'accord avec ça? Eh boy! Oui, moi, j'ai plutôt tendance à être un sale matérialiste, le bassement matérialiste. Mais ces gens-là sont tellement convaincus de... Bon, on peut dire que c'est leur expérience, mais je me dis... Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui pensent ça qu'ils ne sont pas psychotiques ou fous ou farfelues. Mais tu sais, c'est comme que l'expérience à la première personne, si on l'approfondit, on l'approfondit. Parce qu'eux, ils vont dire que c'est une pensée qu'on n'a que blablabla, qu'on est que dans le fond de notre conscience et notre corps, puis etc., etc. Mais j'ai toujours tiqué un peu. Je me dis, en termes juste de plausibilité, avec tout ce que tu as décrit ce soir, je me dis, Chris, c'est dur. Je ne sais pas, c'est impossible, mais ce n'est pas très plausible. Oui. Mais il y a une chose que ça me rappelle, ce que tu évoques avec la méditation que j'ai lue cette semaine en préparant ça, c'est ces grands méditants ou méditantes qui disent qu'à un moment donné, ils arrivent à un état où ils sont comme conscients de rien. Un état de conscience, une espèce de vide. et puis je me demandais si, en pensant à la théorie de l'information intégrée, d'autonomie, que ça dépend de la structure du système, en fait, et le fait d'être ce système-là avec cette complexité-là très grande. bon, et d'habitude, il y a de l'activité électrique dans ce système-là qui tantôt nous fait penser à une chose, tantôt à une autre. Mais si tu te reviens à focusser ton attention ou même pas parler d'attention, juste de, je ne sais pas, de calmer peut-être ton activité à un point tel où tu n'es plus que le système lui-même sans trop d'activité, je ne sais pas si... Sans contenu ou sans contenu. Oui, ou sans contenu. Peut-être que là, c'est là que t'as fait cet état de conscience mais de rien. Je ne sais pas. Mais là, je lance une affaire totalement spéculative juste parce que c'est sûr que c'est dur de faire des ponts entre l'expérience phénoménologique de ces gens-là qui est très nuancée, très riche. Puis quand tu n'es pas là-dedans, puis... Oui. Est-ce que je peux peut-être donner une réponse par la thermodynamique? On a des structures dissipatives d'énergie qui se renouvelons constamment. Et à partir du moment où tu ne dissipes plus de l'énergie, le temps n'existe plus. Pour qu'il y ait une augmentation d'entropie, il faut que tu... qu'il y ait un déplacement dans l'espace-temps. OK. Forcément, mais un processus qui s'éteint d'une certaine manière sort de l'espace-temps. fait que... Mais il n'y aura plus de conscience, il n'y aura plus rien. Mais c'est quand même pas... Comme le disait Secrète, si l'Olympe... Après la mort, c'est l'Olympe avec les dieux. Tant mieux. Mais après ça, si c'est un sommeil sans rêve, pourquoi j'aurais peur de ça? Oui, oui. Tout à fait. Oui. Ça ne sera pas pire qu'avant qu'on naisse. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les mi-négligences? Parce que les mi-négligences, si tu me dis si c'est correct, c'est donc des personnes qui, après un AVC ou un accident cérébral, ont du mal à percevoir la moitié de leur corps, quand même, de façon vraiment bien définie, ou la moitié d'un espace de l'environnement extérieur. Et donc là, tu en as parlé un petit peu quand tu parlais du deuxième modèle au niveau de l'intégration des informations. Est-ce qu'il y a des... Comme la prise en charge de les mi-négligences, par exemple, les thérapies, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils travaillent? Eh boy! Méchant bonne question. Je n'en sais vraiment pas bien plus que ce que j'ai dit, à part que ces gens-là, je n'en ai même pas jamais vus. Ce que ces gens-là, ce que j'ai lu, c'est que c'est qu'ils vont jusqu'à dire que ce bras-là est là, il les suit partout, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça fait là. C'est à ce point-là, c'est vraiment étrange. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà travaillé avec des personnes comme ça, mais souvent, je pense que ça se produit, il me semble que ça se produit plus souvent quand tu as des lésions dans l'hémisphère droit. je ne suis pas sûr de ça non plus, mais il me semble qu'il y avait une représentation du corps. C'est un peu les mêmes. Non, là, je m'avance trop. Il y a toute la question, tu sais, des expériences de sortie du corps où les gens ont l'impression d'être au-dessus de leur corps. Il y a une région pariétale quelconque qui a été associée à ça, mais... Tu penses que là, au niveau de la recherche, ils sont encore... C'est difficile? Ou c'est juste un domaine que toi, tu ne connais pas peu? C'est déjà un domaine que je ne connais pas, je ne peux pas en dire plus, mais... Écoutez, il faut lire les livres d'Oliver Sachs, là-dessus. C'est vieux. Oliver Sachs, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ou un anthropologue sur Mars pour voir tous ces cas de dissociation incroyables. Notre cerveau construit une réalité unifiée qui nous apparaît si simple et si naturel, mais il suffit qu'il y ait certains... certains... certains substrats neuronaux qui sont détruits là-dedans pour que ce qu'on croyait uni devienne désuni, ce qu'on croyait évident devient... Ça fait que... Oui. C'est ça. Cette machine-là, tant qu'elle fonctionne, elle n'est presque pas intéressante parce que tout va bien. On parle, on se comprend. Il y a un mois, on a essayé de montrer à quel point juste se parler, c'était incroyable. Alors, quand on se souvient des ACV qui affectent ça ou des... On parlait du cortex frontal, les syndromes frontaux où la personne régule moins ses émotions, le fameux cas de Phinell's Gage dans l'histoire, le type qui avait reçu une rade de fer qui avait détruit son cortex frontal et qui s'en était remis, il était complètement désinhibé, il n'était plus capable de prévoir grand-chose. Il n'était pas poli. Oui, il n'était pas poli. Les réseaux sociaux étaient perdus. Non, c'est ça, exactement. Le frontal, oui, c'est sûr. Et toi, par rapport aux deux modèles que tu nous as présentés, plus l'espace disponible chez Dehann ou Tononi, Tononi? Tononi, oui. Est-ce que tu es plus à l'aise dans lequel tu pars d'abord? Un mélange des deux. Je suis très intrigué d'aller lire du moins un peu le papier du jeune. Je me suis informé. Il y a quelqu'un, McGill, que je connais, qui connaît ce type-là. C'est quelqu'un de sérieux. Les théoriciens, eux autres, ils s'amusent. Les théoriciens, ça vole haut. Je ne sais pas si c'est rendu comme en physique, mais des fois, avec Friston et tout ce monde-là, c'est très séduisant. Ça donne une idée, une espèce de grand unifying théorie, les GUT, ces espèces de théories unificatrices en neurobiologie et en sciences cognitives. Beaucoup de gens s'en méfient parce que le cerveau, ça reste une espèce de bricolage fait au fil d'évolution. Ce n'est pas comme la physique, mais un peu comme en physique théorique. J'ai écouté récemment Yves-Gingras aux années-lumière qui disait qu'il y a des physiciens qui demandent à ce que les physiciens et théoriciens aillent leurs propres journaux parce qu'ils flyent tellement haut que les physiciens concrets qui travaillent avec des datas, ils commencent à dire vous êtes trop flyés pour nous autres. Il faut du rêve, il faut de ces grandes théories-là. La réfutabilité à un moment donné va apparaître dans certains cas. Peut-être pas pour qu'est-ce qu'il y a après 7 milliards d'années de l'hubière ou 13 milliards de l'hubière, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce qu'on vit à la frontière d'un trou noir et immense? Est-ce qu'on a des déprojections holographiques? Tout ça, c'est autre chose. Juste comprendre comment fonctionne notre cerveau, c'est déjà, il y a déjà beaucoup de mystères encore à résoudre. Je vais dire qu'il y a quelque chose qui me séduit dans la théorie de l'information intégrée. c'est que quand je lisais les philosophes sur le hard problem puis le... Tu sais, j'avais toujours l'impression, bien, Tononi le dit à quelque part. Il dit, lui, pour Tononi, étant donné qu'il est conscient d'un système qui a un niveau d'intégration donné, bien, il n'y en a plus de problème du hard problem. C'est-à-dire, tu es ce système-là. Lui, il dit, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'éléphant dans le cerveau. C'est le fait qu'il y a un sous-système de neurones qui est assez bouclé, qui est assez intégré pour que... Parce qu'en fin de compte, c'est très dualiste, je trouve, des fois, le hard problem. J'ai l'impression qu'on oublie que nous, qui parlons de ça, on est cette chose-là, on est ce tas de matière-là organisée. Fait qu'étant ce tas de matière-là organisée, c'est peut-être inhérent et inéluctable qu'on ressente quelque chose. Si on était une roche, on ressentirait peut-être moins d'affaires. J'ai l'impression que le grand mystère de la conscience, il semble s'éclaircir d'une façon peut-être un peu trop magique avec la théorie de l'information intégrée. Mais, en tout cas, moi, ça m'avait soulagé quand j'avais lu ça. Je me dis, ah, ça me semble que... Parce qu'il y a des gens qui s'appellent, je ne sais pas si ils s'appellent ou on appelle les mystériens, mystériennes, qui affirment que c'est un mystère, la conscience, et que ce sera toujours un mystère. Puis, je n'aime pas ce dogmatisme-là, cette certitude. il me semble que ce n'est pas scientifique. Mais c'est vrai que quand on voit la deuxième théorie, celle de l'intégration, elle est proche, enfin, je veux dire, elle est assez proche des philosophes, de la phénoménologie, en fait. Tu sais, les Husser, les philosophes allemands qui décrivaient ou qui décrivaient bien conscience de quelque chose ou tu sais, les consciences de l'ego. Puis, c'est vrai que j'imagine que c'est moins, c'est moins comme l'espace mental libre de Dohan qui peut penser que c'est un ordinateur parce que c'est une conscience qui se double, pas forcément une conscience de son ego, mais qui se réfléchit elle-même. Et ça, c'est le propre de notre conscience. Je ne sais pas, je ne connais pas encore tonomie, tononie, mais ça a l'air proche un peu de la phénoménologie, de cette façon de décrire la conscience. Tu sais? Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, comme je l'ai, j'ai tenté de l'expliquer, son approche part des caractéristiques de l'expérience phénoménologique pour ensuite essayer d'en déduire des systèmes qui pourraient rendre compte de ça avec des notions abstraites comme intégration et formation. OK. On ne voit plus tes yeux. Oui, là, je suis un petit peu perdu. Tu sonnes le glas. Tu sonnes le glas. Oui. C'est le chant du cygne. Je suis en train de... Je suis en train de... Je suis en train de... Je suis en train de plus en plus obscur. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Bruno. C'était vraiment un voyage extraordinaire. On a un éclairage d'appoint. Merci tout le monde. Il y a tellement de trucs à aller regarder encore et tout le matériel qu'il a donné, c'est vraiment fabuleux. Un gros merci. Merci à toi, Jean-Pierre. Je t'ai jeté un peu des lumières, un peu comme on te voit sur des ondes. Ah oui, c'est ça. Un peu comme notre conscience qui s'estompe quand on s'endort ou quand on va mourir. C'est ça que j'ai voulu évoquer. C'était tout arrangé, finalement. Le blog avec mon entier, c'était pas vrai. C'est mon effet mise en scène de la fin. Bon, alors... Je t'ai mentionné tout le monde. Et puis sûrement que l'UPOP, on a eu une réunion il y a deux semaines, une semaine et demie, deux semaines. Puis on vous prépare des choses. On vous prépare une rentrée pour l'automne, soyez-en certains. On va avoir l'occasion de se recroiser en chair et en os. J'aurais dit quelque chose. Oui? Il y a tantôt quelqu'un qui demandait, qui se questionnait par rapport à la 5G, tout ça. Dimanche, il va y avoir un événement Facebook à partir de 13h, de 13h à 14h30. OK. Il va réunir le docteur Paul Héroux, puis Jean Hudon aussi, qui est militant écologiste, et Mme Anne Douaron, qui est résidente de Caracate. En fait, l'événement va se passer là-bas, mais on va pouvoir entendre, en fait, c'est, ça va parler, justement, des préoccupations par rapport à la 5G. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça va se passer là. c'est sur Zoom. Non, pas Zoom, Zoom ou Facebook? En tout cas, donc, vous avez juste à aller sur Facebook pour Anne Dorion. Anne.dorion.77. Ça va se passer sur Facebook Live. OK. Ah bien, merci. J'ai dit Dorion, je me suis trompée, c'est Doiron, D-O-I-R-O-N, pas Dorion. Hé là là. OK, c'est bon, pas de problème. Bien, merci pour l'info. Bien, merci, pour la rencontre. OK. OK. À bientôt. Salut tout le monde, bon été. Bye. Bon, bon été, bye-bye. OK. Salut, bonjour, merci. Ciao. 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 Ciao.